Salut les pingouins et ben je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau live je suis un peu en retard comme d'habitude bon c'est 37 j'ai que 7 minutes de retard j'espère que vous m'en voudrez pas trop n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est ok au niveau du son et de l'image si vous vous recevez bien parce que la dernière fois j'ai parlé pendant 15 20 minutes dans le vide ou c'était la voie d'avant je sais plus bref dites moi dans le chat si tout est bon il y a ça le mot aussi qui est dans le chat pour m'aider à choisir les questions puis à me dire justement si tout est ok ou pas donc là devrait me confirmer que je suis bien en live et que ça n'a pas et que je parle pas dans le vide et les sujets de ce soir ah si vous me dites que c'est bon dans le chat c'est chouette alors quatre sujets de ce live avant ça quelques trucs à vous dire comme d'habitude les lives sont dispo en replay normalement donc voilà si vous n'avez pas le temps de tout voir aussi tout vous intéresse pas regarder dans le sommaire pour aller juste sur endroits qui vous intéresse donc ça le met dans le chat elle m'aide parce que moi j'arrive pas à parler à me concentrer sur ce que j'ai à dire à gérer le chat à gérer la partie technique donc du coup ça le même si je sélectionne les questions et on a une petite interface donc elle me les envoie directement donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et comme ça j'y réponds au fur et à mesure des sujets et puis à la fin je prends un temps où je réponds à toutes les questions que vous avez posées pendant le live et toutes les questions que j'ai reçues par mail par un message privé sur instagram ou en question youtube ou autre donc les sujets du jour donc déjà vous donner un peu les news sur les vidéos qui sont sorties et surtout celles qui sont à venir et puis voilà les petits changements les travaux où est ce que j'en suis est ce que j'ai de prévu pour les mois à venir ensuite les quatre gros sujets d'aujourd'hui ça va être à propos de consommation de chauffage je sais plus dans quelle live j'en avais parlé mais il y a un autre live où j'avais parlé enfin où j'avais lancé un petit concours en fait pour estimer ma consommation en kilowattheures ou en euros de chauffage sur tout l'hiver donc là je ne chauffe plus depuis début mars j'ai ouais de tout le mois de mars j'ai pas chauffé donc je pense qu'on peut terminer le concours et trouver le gagnant donc le gagnant c'est celui qui était le plus proche donc on va voir tout ça et je vais vous dire combien j'ai consommé cette année en chauffage je veux aussi vous parler de mon nouveau téléphone de chantier parce que je trouve que c'est un sujet quand même assez important parce que moi je m'en sers très très souvent d'un téléphone sur un chantier dans le jardin et tout ça donc voilà je trouvais ça intéressant de vous en parler je vous l'avais montré sur insta et vous m'avez posé aussi des questions par rapport au fairphone dont je trouvais intéressant de revenir là dessus le troisième sujet ça va être est ce que mes vidéos tuent les artisans c'est un artisan qui m'envoyait un mail pour très gentil c'était pas du tout du tout méchant mais pour me dire que lui il trouvait que le fait de partager comment on fait et donc d'un certain côté comment se passer des pros ça tue un petit peu le métier d'artisan donc voilà je vais vous donner mon avis là dessus et on pourrait en discuter avec vos réactions dans le chat et le quatrième sujet c'est par rapport à ma vidéo sur l'arbalète la dernière vidéo je construis une arbalète une cintreuse arbalète pour cintrer le multicouche et donc il y a eu quelques commentaires sur la partie rentabilité en fait en me disant mais c'est pas rentable parce que en fait le temps que tu y as passé si tu avais travaillé pour tes clients que tu avais facturé tu aurais pu t'acheter deux ou trois arbalètes c'est pas totalement faux mais je vais vous expliquer mon point de vue sur la question et pourquoi même si c'est pas rentable je pense que c'est important de faire ce genre de choses là voilà il y aura un petit coup de coeur d'un youtube d'une youtubeuse que j'aime beaucoup et puis voilà donc on passe aux news pour l'instant il n'y a pas trop de bug technique mais à mon avis ça va arriver en tout cas tout a l'air bon au niveau du son et tout ça donc c'est chouette les nouvelles au niveau des travaux donc ceux qui me suivent sur instagram vous le savez si vous ne suis pas sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je poste des photos et je fais des petites stories donc c'était des petites vidéos de 15 15 20 secondes vraiment direct je filme le petit truc et puis je poste direct donc vous avez vraiment en temps réel comparé aux vidéos youtube qui sortent trois quatre cinq mois parfois en décalage du coup les travaux de la cuisine sont terminées à 99% donc c'est chouette parce que je peux enfin cuisiner et putain ça me manquait de cuisiner j'adore cuisiner et donc là ça fait quatre ans donc nous on a vécu dans le camion pendant pendant deux trois ans après on était dans la maison mais on n'avait pas vraiment de coin cuisine c'était plus un tréteau avec avec un bout d'osb et puis voilà une petite plaque dans un coin et tout donc je pouvais pas enfin je prenais pas beaucoup de plaisir à cuisiner et là depuis que j'ai la cuisine depuis un mois j'adore cuisiner enfin je je reprends plaisir à cuisiner parce que j'ai de la place parce que j'ai tous les outils que j'ai besoin parce que j'ai le four parce que j'ai les plaques et tout ça donc c'est trop chouette ça me fait plaisir du coup je cuisine beaucoup donc je vais sûrement prendre du poids dans les mois à venir vous étiez pas mal à me dire que j'avais perdu du poids c'est parce que je fais attention c'est parce que ça va pas ou quoi c'est gentil vous inquiétez mais tout va bien et je pense que je vais en reprendre vu que je cuisine beaucoup et que je fais pas mal de gâteaux voilà sinon là je vais un peu arrêter les travaux dans la maison parce qu'il commence à faire super beau du coup je vais en profiter pour pour bosser sur l'extérieur et ce qu'il me reste à faire dans la maison donc principalement l'électricité je pense que je le ferai plutôt à la fin de l'année quand il commencera à faire un petit peu plus moche parce que voilà je préfère profiter du beau temps du coup ce qui ce que j'ai à faire il ya deux trucs vraiment que je voudrais faire là dans les mois qui arrivent premièrement c'est au niveau du poulailler parce que maintenant que je peux cuisiner tout j'ai envie d'avoir des petites poules pour des oeufs frais et j'ai envie de faire un poulailler vraiment cool pour que les poules soient bien j'ai pas envie d'acheter un truc tout fait tout petit là qui est plutôt cher d'ailleurs je trouve par rapport à ce que c'est qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage donc j'ai envie de faire un truc un peu un peu sympa donc je suis en train de commencer de regarder pour qu'elles aient un enclos aussi pour qu'elles soient bien le but c'est qu'elles soient heureuses des petites poulettes et qu'elles me fassent des bons petits oeufs donc ça c'est un truc qui va arriver d'ailleurs si vous avez bon j'ai regardé pas mal de vidéos sur youtube et tout ça mais si vous avez des liens soit sur des livres pour pour faire les poulaillers pour les poules ou des liens de chaîne youtube ou de d'articles de blog de sites internet qui parlent de ça je suis preneur même si j'en ai déjà vu pas mal mais bon n'hésitez pas à les partager en commentaire ça servira à tout le monde et le truc qu'il faut que je fasse impérativement ce printemps c'est le traitement du bardage d'ailleurs quelqu'un qui m'avait posé la question sur instagram où est ce que c'en était si j'étais content du traitement et tout ça si ça tenait bien alors je trouve que ça tient super bien ce que là ça va faire trois ans je pense ouais trois ans que le bardage était posé donc on avait passé la première couche d'huile de protection et je trouve que globalement à 90% la couleur est super resté naturel par rapport à la couleur du bardage douglas donc un peu rose jaune et d'ailleurs dans la dernière vidéo sur l'arbalète l'intro je l'ai je l'ai fait il ya une semaine ou deux donc voilà vous pouvez vous rendre compte à peu près de ce que de comment ça vieillit si vous retournez sur les vidéos aussi quand on pose le bardage voilà vous verrez un peu la différence et moi je trouve que ça a vachement gardé la teinte claire donc je suis super content il ya juste quelques petits endroits donc sur la face sud sur le haut des lames qui est un petit peu donc la lame elle est plate et puis elle a un petit rebord comme ça hop et donc ici ça prend plus le soleil parce que c'est plus incliné et du coup là ça commence à griser et ça commence à écailler un peu donc je suis un peu déçu que ça écaille parce qu'on était parti sur une nuit pour justement éviter ce truc d'écaillement et qu'on puisse repasser de l'huile par dessus sans devoir reponcer tout ça mais bon juste avec une petite brosse à la main les écailles s'enlèvent bien et tout part pas en écaille donc je pense que je vais pouvoir juste passer une brosse un peu dur pour enlever tous ces petits trucs là et repasser une huile par dessus et donc la personne me demandait aussi quel huile j'avais passé c'était l'huile osmo après j'ai pas la référence exacte mais voilà donc je pense repartir sur la même chose une huile neutre parce que ça a bien marché et donc au nord et à l'est c'est vraiment nickel il y a enfin ouais on dirait que ça a été fait il ya 3-4 mois voilà c'est juste le sud et l'est ou l'ouest parce que j'inverse les deux mais voilà il y a deux faces où il faut vraiment que je le fasse et deux autres faces où peut-être que je vais attendre un an et faire du coup décalé ou soit je refais tout un coup je sais pas trop encore faut que je regarde bah déjà comment ça coûte et puis que je me penche sur la question sérieusement voilà 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 pour les niveaux des travaux et au niveau des vidéos qui sont sorties donc il ya eu la vidéo je récapitule puisque je sais que tout le monde n'a pas les notif et tout ça bon si vous suivez la chaîne vous avez sûrement vu il ya eu sur la où je prends en première douche où j'explique le multi couche la plomberie etc c'est sur le chauffe-eau où j'explique de a à z comment je branche mon chauffe-eau avec le vase d'expansion groupe de sécurité etc et puis il ya eu la vidéo cintres arbalètes et je suis ultra content parce que c'était vraiment beaucoup beaucoup de boulot il ya beaucoup de préparation bah si vous avez vu la vidéo je pense que vous vous rendez compte bon c'est pas une vidéo juste je parle et y'a rien j'ai fait des petites maquettes pour expliquer il ya des petites séquences où je vais à l'ordinateur etc où c'est un peu mis en scène et tout ça donc il ya un gros travail de préparation pour organiser la vidéo j'étais chez le jvs aussi donc bah il ya fallu faire le déplacement et puis même ça me fait super plaisir de le voir voilà il y avait du temps pour ça et beaucoup de montage que bah ça le met à fait c'est ça le mec qui a fait le montage et qui est trop trop bien je suis trop content de ce qu'elle a fait donc voilà donc la vidéo est est super chouette elle vous a beaucoup plu et c'est un format que j'ai envie de refaire plus souvent sur la chaîne montrer voilà vraiment tout le processus de a à z de comment je construis un outil ou comment je conçois un truc pas juste montrer voilà je vis c'est tout ça parce que ça en fait j'ai déjà fait beaucoup beaucoup de vidéos où j'explique la partie vraiment technique et je trouve que la partie réflexion aussi est super intéressante et il n'y a pas tant de vidéos que ça qui explique cette démarche donc j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup l'aspect un peu aussi parler un peu technique sans être trop technique sur sur les forces et tout ça voilà donc si ça vous plaît c'est cool il y en aura d'autres et je suis super content aussi parce que si vous avez vu la vidéo vous avez vu que cette vidéo était sponsorisée et je m'attends d'avoir quand même quelques commentaires négatifs parce qu'on est sur internet et qu'il ya toujours des gens un peu rageux qui viennent donner leur avis en disant c'est de la merde nia 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 t'as vendu blablabla et en fait il y en a eu quasiment aucun je crois qu'il y en a un ou deux qu'on dit ouais c'est un peu bof machin truc mais vraiment même limite bienveillant je trouve donc donc c'est super chouette que ça vous pose pas de problème et que vous compreniez pourquoi je fais ça parce que c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps et parce que parfois il y a aussi un peu d'achat de matériel et tout pour illustrer les choses et tout ça donc voilà merci de comprendre ça et de soutenir ça il n'y en aura pas toutes les vidéos vous inquiétez pas ce sera ponctuellement quand il y aura des entreprises comme la espatielle où je trouve que c'est pertinent par rapport au projet au sujet de de la chaîne en général et parce que voilà c'est une petite entreprise française et c'est chouette et puis il n'y a pas 50 mille autres youtubeurs qui répètent exactement la même chose et du coup c'est chiant d'entendre la même chose genre sur les vpn ou les jeux mobiles voilà et donc la dernière chose la dernière vidéo qui est sortie donc c'est la visite complète chez lgvs où il teste la cintreuse que je n'ai pas pu tout intégrer dans la vidéo qui est sortie sur la chaîne principale et il a dit des trucs vraiment cool vraiment intéressant des démonstrations intéressantes donc ça j'ai mis ça sur la chaîne secondaire et pour les vidéos qui vont qui vont arriver sur la chaîne en avril donc il va y avoir une vidéo sur l'évacuation des eaux usées donc branchement pvc où j'explique comment ça marche le siphon les différents diamètres de tuyaux pvc comment je passe sous la maison etc comment ça se jette dans le regard pour aller vers tout à l'égout donc ça ça va être en avril il y aura aussi sûrement la première enfin la vidéo sur la pose du parquet parquet en chaîne massif du rez-de-chaussée et puis une troisième vidéo mais je sais pas encore ça sera pas une vidéo chantier ce sera une vidéo pas aussi poussée que celle sur la bar sur l'arbalète peut-être plus dans le style sur celle où j'avais fait sur les tiny house voilà je sais pas trop encore mais il y en aura sûrement une troisième voilà pour les news et on peut passer au premier sujet qui est je m'en rappelle plus ah oui ma consommation en chauffage alors déjà je vais vous expliquer un peu comment j'ai mesuré quel chauffage j'avais et comment j'ai mesuré c'est la dernière fois j'en avais parlé mais je ne l'ai pas montré donc pour mesurer j'utilise un petit wattmètre comme ça j'en ai pas trop dans les magasins j'ai trouvé sur internet je vous mettrai un lien si vous voulez pour celui-là moi je trouve pas mal il a un gros écran oui bah je crois que je peux l'allumer je sais pas si vous voyez avec la caméra mais voilà ça affiche donc la consommation en kilowattheures donc on branche ça sur la prise on branche l'appareil sur lequel on veut mesurer la consommation et puis voilà on peut laisser tourner moi j'ai essayé tourner tout l'hiver du coup pendant trois quatre mois et puis ça s'ajoute et du coup j'ai toujours le total le total de la consommation donc ça m'a permis de savoir combien exactement j'ai consommé parce que j'avais branché ce petit chauffage dessus qui est un petit chauffage de salle de bain qui est soufflant donc il y a une résistance et puis il y a un ventilateur qui souffle c'est ultra basique neuf je crois qu'il coûte une cinquantaine d'euros et il y a un petit moi j'ai utilisé le petit programmateur avec thermostat et en fait ça m'a permis de dire que je voulais toujours dans la maison autour de 19-20 degrés donc en gros j'avais 20 degrés à l'étage et puis 19 en bas à peu près parce qu'il fait toujours un peu plus chaud en haut il n'y a qu'un degré de différence donc ça va et ça a bien chauffé et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup j'avais tout le temps une bonne température et la nuit il se déclenchait que je crois si ça descendait en dessous de 17 degrés ou 16 degrés je sais plus mais en fait il ne se déclenche quasiment jamais parce qu'il y a une super bonne inertie dans la dans la comment ça s'appelle dans la maison il y a une bonne inertie thermique et donc du coup même quand j'arrête de chauffer à 21h et bah la température elle ne ressemble pas rapidement elle perd un ou deux degrés dans la nuit et voilà après ça repart le matin donc je suis super content d'isolation et du coup et bah du coup c'est le moment de vous donner la réponse alors je suis désolé parce que j'avais prévu d'aller chercher qui était le gagnant parmi toutes les réponses que vous m'avez envoyé j'ai pas eu le temps de le faire mais je vais le faire et donc la réponse c'est 496,8 kilowattheures pour tout l'hiver pour tout l'hiver de chauffage entre le moment où j'ai chauffé la première fois et le moment où j'ai arrêté de chauffer ça a consommé 496,8 kilowattheures ce qui représente à peu près 74,45 euros on va dire 75 euros en gros donc je trouve que c'est ultra ultra raisonnable sachant que j'avais toujours une bonne température j'étais toujours à 19,20 donc la plupart du temps j'étais en t-shirt dans la maison donc ça veut dire que je pourrais potentiellement baisser un petit peu la température et encore diminuer du coup la facture d'électricité mais j'avais vraiment envie de voir une année où j'étais bien sans me poser de questions, sans avoir froid ni rien et je sais que je peux encore gagner là-dessus et ça c'est super intéressant du coup je vais pouvoir m'en servir pour savoir quel chauffage je vais mettre dans la maison et bon je vais pas en parler pendant deux heures ici je pense que j'en reparlerai à un autre endroit mais en gros j'étais parti, tout départ c'était poêle à bois mais clairement en poêle à bois pour faire 500 kWh de chauffage sur tout l'hiver en fait c'est pas du tout adapté donc sinon il y avait la pompe à chaleur ce qui est intéressant à la pompe à chaleur c'est que par exemple pour 1 kWh consommé ça va chauffer dans la maison 4 kWh donc du coup ça divise là si par exemple j'avais mis à la place une pompe à chaleur à la place de mon petit chauffage avec ce qu'on appelle le COP de 4 en considérant qu'il était sur 4 en moyenne sur tout l'hiver ça aurait divisé par 4 ma consommation ce qu'aurait fait 75 divisé par 4 c'est un peu compliqué mais moins de 20 euros je pense voilà et en fait j'ai fait des calculs par rapport à la durée de vie d'une pompe à chaleur par rapport au prix d'une pompe à chaleur si je pars sur 1000 euros de pompe à chaleur et une durée de vie de 20 ans ça veut dire que chaque année ma pompe à chaleur me coûte 50 euros si j'étale le prix quoi et donc elle me coûte 50 euros et là elle a encore rien produit quoi en chauffage il faut rajouter à ça la consommation électrique chaque année et du coup je ne suis pas sûr que ça soit rentable d'utiliser une pompe à chaleur même juste financièrement sur 20 ans par rapport à un chauffage électrique basique qui coûte une cinquantaine d'euros donc voilà je ne suis pas sûr que la pompe à chaleur soit la bonne solution et en plus après il y a des questions écologiques parce que là un radiateur comme ça c'est vraiment rien du tout d'un point de vue conception comparé à une pompe à chaleur c'est quand même beaucoup plus complexe il y a un réfrigérant qui n'est pas forcément ultra écologique il y a une boîte dehors, il y a une boîte dedans donc il y a forcément plus de plastique, plus de matériaux, plus de matières premières donc je ne pense pas que ça soit forcément intéressant financièrement dans mon cas moi j'ai une petite maison qui est super bien isolée dans d'autres cas c'est ultra intéressant les pompes à chaleur et deuxièmement je ne suis pas sûr que ça soit intéressant dans mon cas d'un point de vue écologique voilà donc la réflexion sur le chauffage continue et je voulais vous dire aussi par rapport au système de chauffage ça c'est une réflexion que je me fais depuis longtemps mais je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur de dire une grosse connerie et j'ai trouvé quelqu'un qui a s'écalé en technologie et qui a fait une vidéo sur le sujet donc je vous la mets en lien par contre elle est en anglais je ne sais pas s'il y a des sous-titres anglais il y a des sous-titres anglais je ne sais pas s'il y a des sous-titres français mais en gros ça dit que dans les chauffages il y a des chauffages électriques qui sont genre à 400, 500 euros il y a des chauffages basiques comme celui-là qui sont à 50 euros il y en a même à 20 euros et généralement ils ont la même puissance entre 1000, 2000 watts 2500 watts maximum en France et en fait pour moi tant que en fait enfin pour moi un chauffage qui coûte 400 euros ou 50 euros qui soit gros ou petit tant qu'il produit une certaine puissance donc par exemple 2000 watts ben c'est la même chose en fait il chauffera la maison il donnera la même quantité d'énergie pour chauffer la maison après il y a des différences de ressentis s'il y a de l'inertie dans le chauffage par exemple les chauffages électriques à bain d'huile ça va moins chauffer d'un coup et quand on va couper le chauffage il va continuer de rayonner pendant un moment mais en fait moi j'ai trouvé avec ce petit chauffage donc qui n'a pas d'inertie du tout ni rien vu que ma maison a de l'inertie et ben j'ai pas besoin d'avoir un chauffage comme ça et du coup je peux me contenter d'un petit chauffage de salle de bain premier prix et ça va très bien et ce qui compte c'est vraiment sa puissance et moi là c'est un 1000-2000 watts donc en fonction de la différence de température il chauffe à 1000 watts ou à 2000 watts et vraiment c'était ultra agréable de passer l'hiver dans cette maison donc voilà Salomé va vous mettre le lien dans le chat et puis moi je le remettrai en description vers cette vidéo qui explique ça en détail qui confirme ce que je pensais d'un point de vue un peu plus scientifique que moi et ben voilà pour le premier sujet et donc voilà je mettrai le gagnant en description et puis j'avais envie en fait de faire un tableau avec toutes vos réponses pour voir un peu je sais pas faire une courbe ou un truc un schéma pour voir si vous étiez loin si vous étiez proche etc ça sera intéressant et peut-être que je vous montrerai ça dans le prochain live du coup vu que j'ai pas eu le temps de le faire cette fois là je suis désolé et pour le gagnant je donne quand même ce qu'il va gagner un t-shirt pingouin comme ça ça c'est les t-shirts modifs et si vous typez sur Tipeee si vous faites un don si vous faites un don sur Tipeee à partir d'un palier je vous envoie un t-shirt comme ça donc si vous les voulez vous pouvez passer par Tipeee pour les avoir sinon il faut gagner au concours donc il y en a qui va gagner un t-shirt comme ça je mettrais un pot de mail aussi et puis j'ai des trucs notamment Worldcraft que je me sers pas qui m'ont envoyé que moi je me sers pas parce que je les ai en double autres donc je ferai un petit paquet pour envoyer tout ça à la personne qui a gagné qui était donc le plus proche des 496,8 kWh ou en euros 74,4 euros je vais regarder si Salomé a sélectionné des questions par rapport à cette partie a priori non voilà si elle peut me confier dans les chats parce que des fois ça marche pas vu que c'est moi qui ai développé le truc et que j'ai fait ça un peu rapidement voilà mais a priori il n'y a pas de questions sur ce sujet là donc je vais passer au deuxième sujet ah oui mon téléphone de chantier alors donc j'ai changé de téléphone il y a un mois un mois et demi et en fait j'avais un problème enfin mon problème majeur c'est que mes caméras elles prennent la poussière quand je fais des travaux même quand je fais pas des travaux où je pense toute la journée le téléphone n'est pas étanche et du coup la moindre poussière elle vient se par l'électricité statique je pense elle vient se mettre devant le capteur et bah le problème c'est que je peux pas faire de photos pour Instagram je peux pas faire mes stories non plus donc bah du coup ça faisait un moment que j'en faisais de moins en moins parce que la qualité était vraiment dégueulasse et puis au niveau du tactile aussi il est de moins en moins réactif du coup je suis parti sur un téléphone de chantier donc c'est celui-ci Blackview BV6600 je crois je vous mettrai les références en description pour ceux qui s'intéressent et donc ce qui m'a vraiment décidé à prendre un téléphone comme ça c'est qu'il est étanche du coup il est étanche à la poussière donc je peux poncer juste à côté voilà il n'y a pas de problème je suis sûr de paniquer mes caméras ou de paniquer l'intérieur mes capteurs et tout ça et donc étanche à la poussière du coup étanche à l'eau et donc ça c'est super intéressant parce que moi je m'en sers aussi vraiment le téléphone je m'en sers beaucoup pour aller sur internet quand je suis sur le chantier pour aller vérifier soit je regarde une vidéo du constructeur du fabricant pour voir la mise en oeuvre soit pour aller vérifier je ne sais pas une distance une info et tout ça bref je m'en sers tout le temps comme je ne suis pas un professionnel et que tout ce que je fais c'est nouveau pour moi je m'en sers aussi beaucoup pour faire des calculs avec les calculatrices voilà parce que je suis très 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 mauvais en calcul mental du coup ça m'aide beaucoup d'avoir la calculatrice et je suis sûr de ne pas me tromper enfin je suis plus sûr de ne pas me tromper en disant la calculatrice et je m'en sers aussi beaucoup au jardin pareil par exemple pour savoir la distance entre les rangs quand je plante les oignons la distance entre les rangées plein de trucs comme ça et du coup j'ai tout le temps les mains sales et quand je suis dans le jardin les mains dans la terre j'ai pas envie de rentrer dans la maison me laver les mains pour aller chercher sur mon téléphone pour ressortir dehors pour 5 minutes plus tard refaire la même chose parce que j'ai encore une autre info parce que j'y connais rien dans ce que je fais et que j'ai besoin d'internet et besoin d'accéder à la connaissance et du coup le fait qu'il soit étanche ça veut dire que je peux l'utiliser avec mes mains crades je m'en fiche et le soir je passe un coup sous le robinet et du coup il est nickel et puis je me pose pas de questions donc ça c'est vraiment cool et après pour la partie chantier aussi il est résistant les coques elle est renforcée il est assez épais par contre je sais pas j'ai pas d'autres téléphones pour vous montrer à côté mais il est assez épais parce qu'il y a une grosse coque en caoutchouc avec des renforts partout voilà vous allez voir sur le site je vous mets le lien si vous êtes intéressé et puis sinon il est renforcé par en aluminium sur les côtés et tout ça donc ça veut dire que même sur le chantier des fois j'ai tendance à le poser sur les tablis après je pose un serre-joint dessus après je pousse un peu tout parce que j'ai besoin de place du coup voilà il est quand même plutôt mal mené mon téléphone sur le chantier même si je fais quand même attention aux affaires voilà je me suis dit que ça pouvait être bien vu comme l'autre a souffert du chantier je me suis dit que ça pouvait être bien de partir sur un truc plus résistant et voilà je verrai ce que ça donne et puis je vous ferai des retours au fil du temps voir si c'était une erreur ou si j'ai bien fait de faire ça et si je vous le conseille à 100% pour vos chantiers mais voilà en tout cas ça vaut le coup de vous poser la question parce que en tant qu'autoconstructeur en tout cas moi je trouve avoir un téléphone à porter ou un moyen d'avoir internet à porter quand on quand on fait des travaux c'est quasiment indispensable je sais pas vous comment si ça l'est aussi pour vous mais en tout cas pour moi vraiment c'est indispensable d'avoir un outil pour accéder à internet quand je fais mes travaux mon jardin ou des trucs comme ça et une question quand j'en avais parlé sur Instagram vous étiez pas mal à me demander pourquoi j'étais pas parti sur un Fairphone le Fairphone c'est faire c'est voilà je voulais me la péter en vous disant comment c'est ce que ça veut dire en anglais je m'en rappelle plus c'est genre éthique c'est un téléphone éthique donc ce qui est super intéressant c'est qu'ils essayent de travailler avec des fabricants avec des fournisseurs de matières premières qui sont le maximum possible respectueux des ouvriers par exemple qui vont dans les mines ça c'est un gros problème souvent ils sont exploités souvent c'est des enfants donc c'est assez horrible et donc Fairphone c'est une marque qui essaye de prendre ça en compte et qui essaye de soutenir les mines les exploitants les fabricants qui emploient pas des enfants qui rémunèrent à peu près correctement les ouvriers tout ça donc ça c'est super chouette bon ça fait que le téléphone coûte beaucoup plus cher mais en même temps c'est un peu normal vu que les gens sont mieux payés vu qu'il y a moins d'exploitation c'est normal de payer plus cher et le truc hyper intéressant du Fairphone c'est qu'il est modulaire il y a un petit module caméra il y a un petit module batterie il y a un petit module capteur GPS il y a un petit module carte SD et ce qui fait que si jamais le téléphone est cassé enfin il y a une partie du téléphone qui est cassée par exemple typiquement moi sur mes caméras qui étaient plus utilisables sur mon ancien téléphone j'aurais pu juste racheter le module caméra et puis sans faire de soudure sans faire au rien assez simplement j'enlevais l'autre module je mettais de nouveau et puis c'était reparti donc ça c'est super bien parce que c'est ultra réparable après le problème du Fairphone et c'est pour ça que je ne l'avais pas pris donc pas cette fois là mais la fois d'avant quand je me suis racheté un téléphone c'est qu'a priori en tout cas à l'époque donc ça fait 3 ans je pense 4 ans il y avait des problèmes pour approvisionner justement en pièces de rechange et du coup si j'achète un téléphone pour pouvoir facilement changer les pièces dedans et qu'en fait il faut 2 ou 3 mois pour recevoir la pièce c'est hyper bloquant et moi mon téléphone je m'en sers pour travailler j'ai besoin d'accéder parfois à des serveurs et tout quand je fais de la maintenance et tout si jamais il y a un problème sur un serveur sur lequel je suis responsable il faut que je puisse me connecter dessus et réparer le problème peu importe où je suis je ne peux pas trop dire à mes clients attendez lundi que je sois devant un ordinateur donc mon téléphone c'est vraiment indispensable que je l'ai pour cette partie maintenance avec mes clients et du coup je ne pouvais pas me permettre de me dire il faut que j'attende 2 mois d'avoir la pièce donc du coup pendant ce temps là je n'ai pas de téléphone donc ça m'a un peu refroidi cette partie là après je ne sais pas peut-être que ça a évolué peut-être que maintenant ils ont plus de stock dans les pièces et puis il y a moins de problèmes pour les envois je ne sais pas et du coup cette fois là je ne me suis pas renseigné là-dessus parce que clairement j'ai vu avec les travaux qu'il ne me fallait pas un téléphone qui soit fragile il me faut un téléphone qui résiste aux travaux aux chantiers à être dehors tout le temps à être dans une poche où il y a plein de poussière aussi juste de mettre dans la poche dans les pantalons de travail il y a toujours plein de poussière il y a plein de trucs il y a des copeaux il y a des machins donc voilà je vais vraiment partir pour voir ce que ça donne sur un téléphone de chantier voilà pour cette partie et on va pouvoir passer au prochain sujet et donc là ça ne va pas marcher donc je vais le faire à la main je n'ai pas eu le temps de tout préparer ah voilà gros sujet mes vidéos tuent les artisans donc ça c'est un mail que j'ai reçu de Sébastien et c'était plutôt bienveillant son mail c'était pas en mode Kevin t'es un gros je ne vais pas dire de gros mots parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent un petit peu mais voilà je voulais faire une phrase je n'allais pas faire une phrase sans gros mots bref c'était plutôt gentil mais en mode en fait quand est-ce que enfin le fait de partager d'expliquer aux gens comment faire quelque chose du coup dans les travaux ils n'ont plus besoin de passer par un artisan et donc les artisans qui ont passé des années à se former qui ont payé la formation généralement qui ont passé des années à acquérir de l'expérience et bien ils trouvaient que c'était un peu mis de côté et que d'une certaine façon c'était négatif pour eux et ils me disaient par exemple bah toi si je faisais si quelqu'un faisait des tutos en informatique sur Youtube tu serais aussi sûrement pas content alors sur cette deuxième partie je suis totalement pas d'accord parce que même moi j'ai fait des tutos c'était mes premières vidéos Youtube qui ne sont plus en ligne donc vous ne les trouverez pas mais j'avais tenté à une époque dans ma vie de faire quelques vidéos techniques sur le développement donc moi ça ne me dérange pas en fait je trouve que c'est faire progresser tout le monde moi ça me fait progresser de synthétiser mes connaissances et de les transmettre les gens qui qui peuvent être des professionnels aussi ça peut les aider à s'améliorer et puis je consomme enfin moi c'est ma seule source en fait d'apprentissage quasiment internet que ce soit les vidéos que ce soit les articles que ce soit les sites internet le développement j'ai quasiment appris 99% des choses via internet donc moi je suis à 100% pour que les gens partagent que ce soit des pros que ce soit des particuliers que ce soit même des entreprises des entreprises qui font des tutos par exemple dans les travaux il y a le Roi Merlin Bricodepot Castorama qui font des vidéos tutos après ça vaut ce que ça vaut mais je trouve ça bien ça fait une ressource en plus et donc moi je soutiens ça à 100% et dans l'informatique je pense pas que ça que ça pose de gros problèmes et dans les travaux non plus notamment parce que j'avais noté toutes mes toutes mes raisons notamment déjà parce qu'il y a toujours des gens qui voudront pas faire ça en fait même si on dit aux gens voilà vous avez juste à suivre ce tuto là et puis vous pouvez faire votre plomberie là il y a des gens juste ça les intéresse pas parce qu'ils ont pas envie de se lancer là dedans parce qu'ils ont peur de pas y arriver parce que ça les intéresse pas parce qu'ils préfèrent faire d'autres choses et puis le faire soi-même c'est forcément plus long généralement donc il y a des gens qui veulent juste que hop la plomberie ce soit fait rapidement donc ils vont passer par un pro donc je pense qu'il y a une majorité de personnes qui va toujours s'orienter vers des professionnels qui ont de l'expérience qui vont pouvoir donner des conseils qui vont pouvoir faire ça rapidement où ils n'auront pas de questions à se poser sur il me faut quel outil etc où est-ce que je m'approvisionne en ça où est-ce que je trouve ceci donc je pense que ça sera toujours qu'une minorité de gens qui se diront je vais le faire moi-même donc je pense pas que ça pose de problème aux artisans et alors là peut-être que je me trompe et je veux bien aussi vos réponses enfin vos avis dans les commentaires et dans les chats j'ai l'impression que les artisans après je suis passé par très peu d'artisans à part pour le terrain mais j'ai des amis qui font des travaux et tout ça donc j'ai leur retour et j'ai l'impression que les artisans ils sont toujours ultra débordés et du coup même s'il y a quelques personnes qui décident de faire les travaux eux-mêmes il y aura toujours du travail et a priori c'est pas forcément un problème pour les gens les artisans qui bossent bien qui commencent à avoir une réputation c'est plus compliqué pour ceux qui débutent mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de boulot peut-être que je me trompe là-dessus donc voilà moi je pense pas que ça soit un problème et puis je trouve aussi que la démarche de dire il faut pas que je fasse moi-même parce que ça va poser un problème à l'économie c'est pas forcément une je suis pas forcément d'accord avec ça ça veut dire par exemple que quand je fais moins à manger au lieu d'aller dans un restaurant même si bon en ce moment les restaurants c'est pas le meilleur exemple mais voilà sur le principe où si j'achète un truc tout fait en magasin bah ouais effectivement je soutiens pas quand je fais moi-même à manger je soutiens pas le petit restaurateur du coin mais en même temps ça veut dire est-ce qu'il faut que je mange tous les jours chez un restaurateur pour les soutenir est-ce qu'il faut que je fasse pas de cuisine chez moi parce que ça tue l'économie de la restauration je suis pas d'accord avec ça c'est pareil moi je fais le ménage chez moi je fais mon linge donc j'emploie pas quelqu'un pour le faire et du coup je tue un peu l'économie des hommes et des femmes de ménage des agents d'entretien et voilà du coup ça veut dire qu'à part mon métier il faudrait rien que je fasse d'autre moi-même parce que ça pose un problème à l'économie et donc je suis pas d'accord avec ça je pense que c'est bien de savoir faire des choses toi-même faire des choses toi-même ça permet d'économiser aussi et du coup cet argent ok moi peut-être que par exemple l'argent que j'ai économisé sur la plomberie je l'ai pas donné à un plombier directement mais du coup ça m'a fait de l'argent économisé que je vais peut-être mettre du coup pour aller au restaurant encore un mauvais exemple j'ai pas d'exemple pertinent je pense au cinéma mais ça marche pas non plus mais bon voilà l'argent que j'économie je le remets ailleurs donc pour moi ça pose pas de problème à l'économie ça va peut-être diminuer un petit peu l'argent qui va au plombier mais ça va les donner à quelqu'un d'autre et voilà inversement et tout se mélange je pense pas qu'il y ait un truc voilà et ouais je vois vite ça du chat quelqu'un qui part des tondeuses mais c'est la même chose en fait quand je tonde moi-même je soutiens pas les jardiniers donc est-ce qu'il faudrait que j'arrête de tondre et du coup je paye un jardinier pour le faire ouais mais du coup j'aurai moins d'argent pour aller au resto pour aller au cinéma ou autre voilà mon avis et j'ai hâte de lire le vôtre mais voilà c'était pas vraiment il était pas méchant mais je pense que peut-être qu'il se rend pas forcément compte ou peut-être que c'est moi qui me rend pas compte donc j'ai hâte de lire votre avis sur cette question sujet numéro 4 déjà mais je parle vite en fait c'est quelle heure ouais bah écoutez ah non faut que je regarde s'il y a des questions sur cette question à mon avis il y en aura non est-ce que Salomé peut me confirmer qu'il n'y a pas de questions sur cette partie je vois qu'elle m'a mis des questions pour la fin donc donc ça ok j'ai voilà bon bah écoutez s'il y en a pas c'est soit que mon truc marche pas soit que vous vous en avez pas donné mais bon je passe au prochain de toute façon à la fin je reviendrai sur toutes les questions donc vous pourrez re-réagir sur ce sujet le sujet numéro 4 qui est la rentabilité et l'anticapitalisme parce que en fait dans la dernière vidéo donc sur l'arbalète donc ceux qui l'ont pas vu je résume vite fait mais je construis une cintreuse arbalète qui normalement coûte plusieurs centaines d'euros moi je l'ai fait moi-même et du coup bon moi personnellement ça m'a coûté 5 euros parce que j'avais c'est que de la récup que j'ai utilisé à part l'impression 3D et donc il y a des gens qui m'ont dit en fait t'as pas fait d'économie parce que t'as passé 3-4 jours à faire la réflexion à dessiner les pièces en 3D à tester des trucs qui marchent pas et donc si j'avais passé ce temps là à travailler pour des clients j'aurais sûrement gagné 3-400 euros et du coup j'aurais pu m'acheter mon arbalète on m'en a acheté 2 ou 3 vu le temps que j'ai passé à concevoir l'arbalète et et du coup il y en a plusieurs qui ont évoqué le capitalisme en disant c'est le c'est le principe du capitalisme il faut mieux s'hyper spécialiser plutôt que et donc du coup quand on est très spécialisé on sait faire les choses rapidement correctement du premier coup en tout cas au maximum surtout qu'on parait qu'il ne connait rien et voilà moi construire une arbalète une cintreuse arbalète en n'en ayant jamais utilisé en n'ayant pas de grande connaissance sur le sujet forcément je vais passer beaucoup de temps pour le faire alors que si je bossais pour mes clients alors que ça fait 10-15 ans que je suis dans l'informatique des trucs que je connais voilà je peux rapidement engranger plus d'argent que le temps où je passe à faire la balète qui me rapporte qui me rapporte rien mais je ne suis pas d'accord non plus avec ça parce que ça rejoint un peu le truc d'avant mais déjà enfin ouais je trouve que c'est vraiment une vision très capitaliste de dire bon ok qu'est-ce qui est le plus rentable à faire et moi là pour la balète c'était pas je mets en avant dans la vidéo que ça fait des économies et c'est vrai que c'est un point important mais mon truc c'était pas genre ok comment là j'ai une semaine devant moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour économiser le plus d'argent possible à la fin du mois est-ce qu'il faut que je passe pour les clients est-ce qu'il faut que je fasse mes outils moi-même est-ce qu'il faut que j'ai le etc moi je trouvais ça j'avais pas envie de mettre 300 balles 400-500 balles dans une cintreuse j'avais 4 cintrages vraiment que je voulais faire avec une cintreuse les autres je pouvais les faire avec un ressort et du coup je me suis dit ah mais au final j'ai regardé un peu les cintreuses je me suis dit c'est pas si compliqué et j'ai pas besoin d'un truc de ouf pour ce que j'ai à faire donc je pense que je peux le faire et moi je l'ai fait un peu comme un défi aussi je me suis dit je pense que je peux le faire moi-même ça me paraît accessible par rapport à mes connaissances par rapport aux outils que j'ai et donc déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire à rechercher à me renseigner dans la vidéo où j'en parle j'ai découvert une chaîne qui est géniale qui montre tous les tous les mécanismes et tout moi je trouvais ça incroyable j'ai passé 2 heures vraiment sur la chaîne à regarder plein plein de vidéos et je continue à regarder parce qu'il y en a tellement dessus sur comment fonctionnent les mécanismes et c'est vraiment fabuleux et génial et je suis vraiment content d'avoir passé du temps et j'ai pris bien plus de plaisir à passer 2-3 heures à regarder ces vidéos là qu'à bosser pour des clients donc il y a vraiment déjà une partie plaisir il y a une partie défi je suis ultra heureux d'avoir réussi à créer cet outil à cintrer et qu'un plombier pro comme LGVS me dise putain ton truc il y a le lapin qui est en train de foutre le bordel que LGVS me dise putain ton truc c'est vraiment bien ça fait pas cheap et tout ça cintre bien et tout et voilà ça m'a fait ultra plaisir et je suis content et moi je vois pas comme j'ai passé 3-4 jours à réfléchir à me prendre la tête pour faire un truc et ça m'a fait chier j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je dis beaucoup de gros mots et je suis désolé pour les enfants qui écoutent donc il y a cette partie là déjà il y a du plaisir et ça rejoint un peu des fois il y a ce commentaire là aussi enfin ce type de commentaire là qui revient sur la partie qui nous dit notamment quand on parle du budget vous avez pas économisé sur la maison parce que le temps que vous avez passé vous auriez ça aurait été plus rentable de payer un pro pour le faire et ouais sur pas mal de postes de construction je suis d'accord mais en fait ces gens là voient vraiment le temps passé que comme une dépense et une perte de temps et moi je vois ça comme une occasion d'apprendre genre aujourd'hui je sais enfin j'ai les bases dans plein de métiers dans la charpente dans la plomberie dans l'électricité dans la maçonnerie j'ai une toute petite fraction des connaissances des professionnels mais j'ai des bases et et enfin il y a des gens qui payent pour ça pour être formés pour apprendre les bases d'un métier pour apprendre comment les choses fonctionnent et moi j'ai pas dépensé d'argent j'ai passé du temps mais ça m'a apporté connaissances et j'ai pas payé pour ça et moi je trouve ça génial et je suis ultra heureux d'avoir passé beaucoup de temps pour apprendre plein de choses et aujourd'hui si j'ai un problème de plomberie si j'ai un problème d'électricité j'ai pas besoin de dépendre d'un professionnel je sais comment réparer une fuite je sais comment me débrouiller si il manque une pièce pour bricoler etc donc c'est trop chouette pour moi c'est de l'investissement en fait en temps de formation et en compétence en expérience etc c'est pareil l'arbalète j'ai fait bon il y a deux soudures c'est pas grand chose mais du coup j'ai pu passer un peu de temps pour améliorer mes soudures j'ai essayé des trucs parce que j'avais regardé des tutos pour améliorer les soudures de faire des angles des choses comme ça pour que les soudures tiennent plus donc j'ai pu le tester là et voilà j'étais sur un truc qui a pas une importance de dingue mais du coup j'ai un peu après assouder après assouder mes en tout cas et j'ai pas payé une formation de soudeur pour que quelqu'un m'apprenne à assouder mieux j'ai passé du temps pour le faire moi-même et moi je trouve ça génial et puis l'autre truc aussi par rapport à ça c'est que moi je sais pas trop combien de temps j'ai passé vraiment sur l'arbalète parce que en fait j'ai réfléchi par exemple quand je suis en voiture j'avais le problème en tête je me suis dit ok je pourrais peut-être essayer ça je pourrais essayer ça donc j'ai pas noté à chaque fois ok bon là j'ai réfléchi pendant 20 minutes dans le trajet de la voiture là j'ai réfléchi avant de m'endormir là j'ai cherché sur internet deux heures etc donc je sais pas je pense que c'est 3-4 jours de boulot à plein temps si je m'étais mis à fond dessus mais le gros de cette partie là je dirais les 3 quarts si on dit 4 jours 3 jours c'est la partie réflexion test trouver une solution et après il y a une journée une demi-journée qui est vraiment la partie réalisation genre soudé visser percer imprimer les pièces en 3D et là maintenant que moi je l'ai fait que j'ai mis les plans donc tous les plans sont disponibles sur le blog sur le site ThinkGivers aussi qui recense plein d'objets en 3D donc là si aujourd'hui quelqu'un veut faire l'arbalète et il y en a qui l'ont fait et ça m'a fait tellement plaisir de voir des photos de gens qui ont imprimé l'arbalète et qui sont en train de ça construire et ben eux ils vont pas passer 4 jours à réfléchir parce que j'ai déjà fait toute cette partie réflexion donc eux ils ont plus qu'entre guillemets à suivre le tuto pas à pas et puis imprimer les bonnes pièces qui sont déjà toutes dessinées donc ils ont pas besoin de dessiner en 3D il y a des mesures et tout donc ils ont pas besoin de se casser la tête à faire des tests de mesure etc ils ont pas besoin de se casser la tête à trouver un outil pour avancer il y a déjà il y a la référence ils ont juste à aller l'acheter et pour moi ça je vois quand même un échange là aujourd'hui c'est moi qui ai passé 3-4 jours à faire la réflexion et à passer du temps à faire les fichiers 3D propres et tout pour pouvoir les partager à mesurer mes trucs pour pouvoir partager ça que les gens puissent leur faire mais plein plein de fois c'est moi qui me suis servi du temps de réflexion des autres notamment en 3D il y a un site qui s'appelle Thingiverse que je vous parlais qui recense plein plein de projets en 3D de gens qui ont dessiné et qui partagent et qui disent si vous voulez vous faire ça les fichiers sont là vous avez juste à les imprimer eux ils ont peut-être passé 3-4-5 jours à dessiner à faire des tests et moi j'ai juste à télécharger le fichier à l'imprimer et ça me prend 10 minutes de temps et après le temps de l'impression et je vois vraiment comme un échange là c'est moi qui ai perdu du temps et c'est le principe je trouve de l'open source dans les logiciels c'est pareil en fait j'utilise plein de logiciels qui sont open source donc c'est des gens qui passent du temps à créer des logiciels et qui disent moi je ne le vends pas je vous le donne si vous voulez vous en servir n'hésitez pas et donc ces gens là ils passent beaucoup de temps à faire ces logiciels etc et moi je m'en sers et du coup j'ai juste à le télécharger à le lancer mais aussi de temps en temps c'est moi qui fais des outils open source ou qui va faire un plugin open source ou un truc comme ça ou une arbalète et voilà c'est un échange et le gars qui a passé du temps à faire son logiciel peut-être qu'il va faire de la plomberie il va se faire dans mon arbalète et du coup voilà là ce sera un échange direct mais généralement c'est un échange plus global et moi je trouve ça trop trop chouette et voilà ça ne me dérange pas de passer du temps à faire des choses comme ça parce que c'est le partage parce que c'est fun parce que c'est cool parce que je suis fier de l'avoir fait parce que j'ai appris plein de trucs et voilà et parce que c'est cool donc donc il ne faut pas forcément enfin bon en tout cas c'est ma façon de voir les choses il ne faut pas toujours voir que comme qu'est-ce qui est rentable et tout ça parce qu'en fait sinon on ne fait qu'une chose et ça rejoint le sujet d'avant peut-être que moi ce serait plus rentable que je passe deux heures à bosser par semaine en plus pour mes clients à facturer mes clients plutôt qu'à faire mon ménage ou à faire ma lessive ou à faire ma vaisselle mais non en fait j'aime bien faire aussi ma vaisselle j'aime bien faire mon étage ce n'est pas le truc le plus passionnant mais voilà je le fais quand j'ai envie et puis c'est très bien comme ça et puis je n'ai pas envie enfin ça me permet aussi si je veux payer quelqu'un pour faire le ménage ça veut dire qu'il faut que je travaille pour mes clients et du coup ça veut dire qu'il faut que je travaille plus pour mes clients et je n'ai pas forcément envie de faire que la même chose d'être spécialisé dans un truc et de faire que ça toute la journée parce que tout le reste ce n'est pas rentable voilà et j'ai hâte de lire vos avis là-dessus mais je pense que dans l'esprit faire soi-même autonomie et tout ça la rentabilité ce n'est pas forcément ce qu'on recherche en priorité même si souvent on cherche des astuces pour que ce soit moins cher pour faire des économies pour ne pas dépenser trop c'est loin d'être souvent la motivation première voilà voilà je regarde s'il y a des questions pour cette section ah oui il y en a donc ça veut dire que le système marche et normalement je peux l'afficher suspense voilà il faut faire la différence entre rentabilité professionnelle et privée les deux ne sont pas comparables oui je suis d'accord voilà merci de ton de ton témoignage il y a Erwan aussi qui dit pour toi ça fait ça ne t'a pas fait gagner de temps mais pour tous les gens qui vont utiliser les plans ça va beaucoup les aider c'est l'altruisme et bonjour à tous et bonjour à toi et oui c'est ça en fait c'est que là ok c'est moi qui ai passé du temps qui ai perdu du temps même si on veut mais voilà j'ai déjà récupéré ça mais au centuple en fait toute ma maison elle est faite grâce à des gens à 99% grâce à des gens qui ont bien voulu partager des trucs sans se dire ok est-ce que ça va être rentable moi j'ai eu beaucoup beaucoup de blogs d'autoconstructeurs il y avait des sky blogs tu vois c'est des gens qui partagent juste pour partager leurs trucs et ça m'a aidé de ouf dans tout le projet parce que ces gens ne se sont pas dit ok non mais si je fais un blog pour partager ça il faut que je mette de la pub et tout ça ne va pas être rentable machin un truc donc du coup je ne le fais pas maintenant juste ils avaient envie de partager ils ont partagé et c'est chouette et c'est aussi ce que je fais via la chaîne même si clairement aujourd'hui la chaîne rapporte de l'argent et tout ça pendant deux ans elle n'a rien rapporté du tout et le but c'était vraiment juste de dire ok nous on s'est beaucoup servi d'internet on s'est beaucoup servi d'expérience des gens on trouve qu'il y a des choses qui nous ont manqué donc voilà on veut aussi à notre tour partager sans se dire il faut absolument que ce soit rentable et même si aujourd'hui c'est rentable franchement c'est beaucoup 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 plus rentable pour moi de bosser dans l'informatique en tant que chef de projet manager de projet que de faire des vidéos sur youtube c'est beaucoup plus stable comme boulot d'être chef de projet informatique et ça rapporte beaucoup plus mais je trouve qu'il y a je prends plus de plaisir et il y a plus de gratification à faire ça qu'à bosser pour des clients qui sont souvent des entreprises qui cherchent la rentabilité à tout prix donc voilà y a-t-il d'autres questions oui je la veux SJVest a proposé de mettre en vente les pièces est-ce que ce projet est dans tes tuyaux si je ne gagne pas le concours alors déjà vous avez été beaucoup 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 là je pense que je suis à 30 à peu près personnes qui m'ont demandé si je pouvais leur imprimer les pièces et les envoyer même contre rémunération et j'en ai parlé sur Instagram mais je ne peux pas le faire parce que l'impression en soi il n'y a pas grand chose à faire les fichiers sont faits donc il faut juste les balancer sur l'imprimante et attendre mon impression 3D il faut quand même m'être pas trop loin parce que des fois ça foire sans qu'on sache exactement pourquoi donc il ne faut pas être trop loin pour surveiller jeter un oeil toutes les 10 minutes voir si ça ne part pas en gros spaghetti et du coup moi je n'ai pas le temps toute l'impression je pense il y en a pour 6-7 heures donc ça veut dire qu'il faut que je sois 7 heures pour chaque kit que j'imprimerai pas trop loin de l'imprimante et clairement je suis souvent sur les travaux je suis dans le jardin c'est plutôt je bosse 2 heures sur le PC après je suis dehors après je suis ailleurs donc je ne peux pas le faire surtout à cette échelle là mais j'essaie d'en faire gagner plusieurs soit plusieurs sur la vidéo du coup je tirerai plusieurs personnes au sort soit je ferai les autres petits concours dans des lives sur Instagram sur le blog je ne sais pas encore mais j'essaierai d'en faire un petit peu plus et les mettre en vente alors je n'ai pas envie de le faire pour deux raisons déjà le fait de vendre quelque chose si par exemple je disais peu importe le prix mais même si je ne sais pas il y en a pour 5 euros je pense en plastique après il y a l'envoi etc bon après il faudrait aussi que ça soit déclaré donc j'aurai des taxes mais même si je les vendais à 20 euros les kits le fait que quelqu'un m'envoie de l'argent pour que je imprime les pièces et que je l'envoie moi je me sens hyper responsable par rapport à ça et je veux être sûr que le type qui va recevoir ces pièces ça va bien marcher tu n'auras pas de soucis et ça demande beaucoup de responsabilité ça demande beaucoup de temps en envoi pour être sûr que les envois arrivent etc pour gérer la poste qui ne livre pas correctement j'ai déjà fait dans une vie antérieure dans le passé de l'envoi d'objets à une époque je ne sais pas si on en a déjà parlé à une époque on faisait des rubrics subpersonnalisés on les envoyait et c'est beaucoup de gestion parce que les gens ils payent donc c'est normal ils attendent un truc en retour et c'est normal de leur apporter un service de qualité mais du coup ça demande beaucoup de temps beaucoup de gestion beaucoup d'organisation il faut aller à la poste pour envoyer des trucs et tout ça donc c'est pour ça ça ne m'intéresse pas de le faire pour ces raisons là après je sais qu'il y a des sites qui permettent en fait de s'organiser quand on n'a pas d'imprimante 3D on peut demander à quelqu'un qui a une imprimante 3D de lui imprimer les pièces et du coup il y a un échange financier pour couvrir le temps passé et la bobine le coût de la matière première et voilà je vais essayer de regarder ça pour me mettre des liens si je trouve un site qui est bien et tout ça comme ça vous débrouillez plus entre vous je dirais même limite s'il y en a qui veulent dans les commentaires mettre moi j'ai une imprimante 3D et je veux bien imprimer les pièces et puis les envoyer à quelqu'un voilà après vous faites un Paypal vous débrouillez entre vous mais voilà moi je trouve que c'est beaucoup de responsabilité et de temps et de et voilà et par exemple si je les mettais en vente je referais 15 impressions je referais des modifications parce que je voudrais que le produit soit parfait il y a des petites améliorations à faire et bon là je ne l'ai pas fait parce que chacun peut les faire et tout ça mais si je les vends je voudrais les faire et ça va me prendre un temps fou donc voilà les plans sont gratuits moi je les laisse gratuits open source donc vous pouvez les modifier s'il y a des adaptations à faire si vous avez des V2 plus cool et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui a déjà fait une modification pour rajouter un ressort de rappel donc il faut que je lui demande si ça marche bien et tout ça et si ça marche bien je vous en reparlerai je vous repartagerai aussi ces fichiers mais voilà l'idée c'est que je balance tout ça en open source et vous vous débrouillez voilà et ben voilà pour cette partie là et ça fait bientôt une heure que je parle donc c'est cool on va pouvoir passer au petit coup de coeur ah non je regarde si encore il y a des questions non il n'y a plus de questions sur cette section là donc ah si il y en a une exact aussi ça c'est une bonne question et l'Ieps il peut y avoir aussi des problèmes de droit car la balette est sans doute déposée alors là je n'ai aucune idée de comment ça marche d'ailleurs certains m'ont dit dans les commentaires que je n'avais rien inventé du tout que j'avais juste copié je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le principe d'utiliser le serre-joint et d'articuler le serre-joint autour du reste moi je l'ai vu nulle part d'autre donc pour moi c'est une invention après le principe de la forme de la contreforme c'est un principe qui existe depuis ultra ultra longtemps peut-être des centaines voire des milliers d'années à mon avis il y a sûrement des systèmes qui utilisent des formes des contreformes depuis très très longtemps donc est-ce que c'est le le premier vendeur d'arbalètes qui a inventé le principe de la contreforme je ne pense pas non plus il est adapté l'histoire des rayons de cintrage déjà moi mon rayon est un peu différent de celui de l'arbalètes Provirax voilà du coup effectivement c'est le même principe il y a des formes des contreformes un truc qui pousse mais après si tu veux plier un tuyau voilà il n'y a pas non plus 50 000 possibilités il y a plein de marques qui font ce même système là donc voilà je ne sais pas comment ça se passe au niveau de brevet et tout ça je ne pense pas que ça tombe dedans mon invention mais c'est aussi pour ça que je ne veux pas la vendre parce qu'après si je commence à la vendre et puis que j'ai des problèmes ça m'est déjà arrivé aussi dans ma vie d'avoir des problèmes et bien justement pour les cubes en fait aussi sans entrer dans les détails mais les cubes sont la propriété enfin c'est ultra compliqué mais en gros les rubic cubes on a le droit de les faire sauf que l'entreprise qui aujourd'hui historiquement les fait comment le dire sans dire des gros mots était vraiment malhonnête et utilisait des astuces détournées alors que le brevet était déposé dans le DM public utilisait des des astuces légales juridiques un peu détournées pour protéger son truc et pour c'est très dur de parler sans gros mots pour embêter les petits gens qui faisaient des cubes dans leur coin et qui les vendaient et voilà donc c'était beaucoup de stress cette période là des convocations de la police et tout ça donc même si j'étais en plus légalement on était dans notre droit et tout ça c'est quand même super chiant beaucoup de stress donc voilà là j'ai fait les plans je pense que j'aurais pas de problème juste à partager les plans mais je veux pas vendre non plus les trucs et s'il y a des juristes je sais pas s'il y a des juristes qui construisent leur maison ça serait chouette aussi mais voilà qui pourraient nous en dire un peu plus ça serait super intéressant sur cette partie là est-ce que le fait de s'inspirer d'un outil pour en refaire un et distribuer en open source est-ce que c'est du vol est-ce que c'est voilà où se situe la limite y a-t-il une autre question je ne pense pas donc on passe à la question coup de coeur et je cherche où c'est mon petit bouton coup de coeur et voilà et coup de coeur c'est une youtubeuse qui n'est pas du tout petite qui est une grosse 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 youtubeuse et qui n'est pas française non plus et du coup j'en profite pour vous demander si vous êtes beaucoup à regarder des vidéos qui ne sont pas françaises parce que moi je regarde pas mal de youtube en anglais du coup j'ai plein de chaînes que j'adore comme celle de celui qui parle des chauffages j'adore cette chaîne elle est ultra ultra intéressante j'ai envie de vous les partager des fois parce que bah les sujets sont intéressants je les trouve pas aussi bien traités en français mais bon si personne parle parle anglais et que ça vous fait chier de regarder des vidéos en anglais je vais pas le faire mais voilà du coup là Simone j'adore vraiment donc je vais quand même vous la partager c'est une suédoise mais qui fait des vidéos en anglais donc je vous montre hop sa chaîne c'est bah Simone Gers c'est son nom je sais pas comment ça se dit et je pense que il y a des grandes chances que vous ayez déjà vu ces vidéos parce qu'à la base en fait elle a vendu des robots qu'elle appelle des chiti robots donc des robots de merde j'ai encore dit un gros mot désolé et donc par exemple elle fait des casques pour se brosser les dents elle fait une machine pour se laver les cheveux tout seul et en fait ce que je trouve ultra intéressante bon ces vidéos sont cool à regarder elles sont marrantes mais il y a une démarche de se dire j'essaye de créer un truc qui a pas forcément d'utilité et tant pis si ça marche pas en fait même limite le but que ça marche pas mais à chaque fois elle apprend plein de trucs sur quand elle fait des robots sur la partie soudure sur la partie électronique sur les moteurs etc et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que moi et elle aussi je pense du coup elle prend beaucoup de plaisir à juste explorer un domaine à créer un truc sans se poser la question de la rentabilité et moi j'essaye assez souvent de faire des trucs qui sont utiles qui ont une utilité pour moi je trouve ça plus motivant et elle elle fait des trucs qui ont pas vraiment d'utilité et elle vit dans une conférence TED qui est super intéressante vous pouvez la trouver en tapant son nom et puis conférence TED TEDx où elle dit que l'avantage c'est qu'en fait elle est jamais en situation d'échec parce que son but c'est juste de faire un truc qui enfin un robot et s'il marche pas c'est même le but de faire des shitis robots et du coup ça fait beaucoup moins de pression elle se dit pas ok c'est un peu loupé c'est pas aussi bien que ce que je voulais etc voilà elle fait son truc tant que ça s'articule un petit peu etc qu'elle a appris qu'elle a appris des trucs d'électronique qu'elle a appris des trucs de mécanique elle est contente et c'est chouette et ça fait des vidéos cool et et voilà et moi je trouve ça super super cool comme démarche et et super marrant en plus ce qu'elle fait voilà elle fait un drone pour couper les ses cheveux voilà elle fait pas le truc après elle fait pas que des robots elle a des trucs plus construction en bois etc avec de la CNC avec de la récup et tout voilà moi j'adore vraiment sa chaîne je vous la mettrai aussi en description voilà et oui je vois dans le chat elle a fait une Tesla aussi j'ai pas regardé sa vidéo mais elle a transformé une Tesla en pick-up et tout voilà elle fait des trucs un peu badass en plus moi j'aime bien quand quand il y a des filles qui font des trucs où tu te dis putain c'est chouette quoi et 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 qui sont aspirants je trouve ça je trouve ça vraiment bien voilà voilà et c'était le coup de coeur et donc n'hésitez pas à me dire sur les chaînes anglais et tout si ça vous intéresse pas que je vous les partage ou si ça vous intéresse voilà je verrai en fonction mais je comprends que tout le monde soit pas l'aise à regarder des vidéos en anglais ou avec les sous-titres donc voilà et on va passer aux questions que vous m'avez envoyé à l'avance c'est ici le petit le petit et ça va être le petit moment de la pause où je bois et j'ai toujours pas mes petites musiques pour d'attente mais ça me de parler pendant une heure ça me alors question programme à l'avance c'est ici ça c'est surtout des questions que j'ai eu sur sur Instagram et par mai je crois alors faut que je vous les affiche bam bam homm 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 je vais en parler très mal parce que je le connais très mal mais je pense que c'est un truc qui me fait intéresser il me semble j'espère que je n'ai pas de bêtises que c'est un réseau pour mettre en contact des autoconstructeurs pour faire des chantiers participatifs donc je trouve que c'est super chouette voilà après je ne connais pas trop mais ça m'intéresserait de me renseigner sur ce truc là parce que je trouve ça bien l'entraide et tout ça de pouvoir aller voir des chantiers aussi c'est super intéressant et moi même j'ai envie d'aller voir des chantiers paille et tout ça par exemple pour mon futur atelier que je voudrais faire en terre paille j'aimerais bien aller voir des chantiers où je teste de faire de l'enduit terre chaude des trucs comme ça donc voilà je pense que j'en reparlerai mais en tout cas ça peut être un truc intéressant si vous recherchez ce genre de choses Ludovics MacGyver qui me demande si je suis toujours content des outils Bosch Vert et franchement oui toujours content très content je trouve qu'ils tiennent bien et même mieux que ce que je pensais quand on a débuté la construction donc il y a 4 ans maintenant mon père il nous avait dit à mon avis votre perceuse elle ne vous fera pas jusqu'au bout de la construction de la maison et il s'est trompé la perceuse qu'on a utilisée dès le début marche toujours alors même si on en a une autre du coup on ne l'a pas utilisée à 100% du temps non plus sur la construction mais on l'a beaucoup beaucoup utilisé souvent des journaux entières à visser tout le lambris l'OSB voilà chercher et tout ça et franchement ça tient bien ça tient super bien et moi je trouve que c'est un bon rapport qualité prix et après comme je dis moi je n'ai jamais utilisé d'outils plus haut de gamme du Festool par exemple ou du Bosch bleu donc peut-être que si je les utilisais pendant un moment je me dirais putain c'est vraiment nul en fait le Bosch vert par rapport à ça mais honnêtement pour faire sa maison moi je trouve que c'est que ça fait le boulot j'ai jamais eu de trucs qui ont grillé et tout ça qui m'ont lâché en plein milieu d'utilisation donc voilà j'en suis plutôt très content et c'est pour ça je continue d'utiliser du Bosch vert pour la plupart des outils quand ils les ont après comme c'est souvent orienté pas professionnel et qu'en public par exemple je sais que leurs scies à onglet elles ne sont pas très grosses donc pour couper des grosses sections de bois pour faire une dalle en bois par exemple c'était trop juste donc c'est pour ça que la scie à onglet moi ce n'est pas une Bosch verte parce que les morceaux de bois les gros ne passent pas mais voilà je suis plutôt très content Ondes Bruyante qui me demande si je vais faire des interviews ou visites d'autres chantiers d'autoconstruction est-ce que ça me plairait alors ça me plairait beaucoup de rencontrer des gens sur les visites Chautier Autoconstruction Autonomie je trouve qu'il y a déjà Brian de l'Archipel qui le fait super bien il fait des très très longues vidéos détaillées où il va à la rencontre d'autoconstructeurs de gens qui vivent en autonomie et depuis des années ou moins longtemps mais qui ont plein de connaissances donc je trouve qu'il le fait bien donc je n'ai pas forcément envie de refaire la même chose je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas traités que ce serait plus pertinent que je traite des sujets qui ne sont pas traités et moi par contre ce qui m'intéresserait beaucoup c'est d'aller voir des gens sur une méthode précise bon c'est un peu aussi ce que fait Brian sur certains sujets mais mais ouais qu'il y a un échange des gens qui m'apprennent une technique et que moi en même temps je repartage via la vidéo et tout ça voilà j'ai pas mal d'idées dans cette direction là par exemple d'aller voir des pros moi j'aimerais bien faire une série où je vais voir des professionnels de la plomberie de l'électricité etc et j'y vais avec mes questions que j'ai eues quand je débutais avec les questions que vous pouvez avoir en tant que débutant et qu'un pro réponde à ces questions avec ses connaissances techniques dans les normes etc et surtout avec son expérience parce que autant toute la partie norme on peut la trouver dans les DTU et tout ça même si c'est pas super intéressant à lire enfin c'est pas passionnant on peut trouver ces réponses là mais je trouve que la partie expérience les petites astuces tu vois il y a plein de petits trucs que moi j'ai pas et que j'ai pas plus non plus partagés dans mes vidéos parce que il y a des astuces tu les as quand tu je sais pas sur les tuyaux quand tu cintres des dizaines et dizaines de tuyaux par jour des centaines par semaine et là tu trouves des astuces qui te font venir quelques secondes qui te facilitent la vie et moi je les ai pas parce que j'ai pas fait autant de trucs et donc j'aurais envie d'aller voir les professionnels des gens qui ont de l'expérience pour récupérer ces astuces et vous les repartagez je trouverais ça chouette et bon rencontrer les gens et tout j'ai vachement envie de le faire et en ce moment j'ai envie de le faire comme un peu j'ai fait aussi avec Aljivet je trouve intégrer des gens comme ça qui ont une expertise et qui peuvent apporter un truc en plus à ce que je dis c'est ultra intéressant c'est clairement pas la meilleure période par contre pour le faire malheureusement donc bon ça sera parce que j'aime beaucoup et puis il y a la possibilité de le faire par visio et tout ça mais je suis pas très fan déjà la qualité pas ouf et puis je trouve que l'échange est pas le même d'aller passer une après-midi une journée chez quelqu'un ou de faire une visio de 30 minutes juste sur une question précise voilà je trouve que c'est un peu moins riche donc ça m'intéresse un peu moins avez-vous Rabahoz avez-vous des livres à conseiller pour apprendre ? oui il y a sur le site je vous montre bam hop le blog comme un pingouin dans le désert .fr comme un pingouin dans Youtube vous trouvez dans Google vous allez trouver et donc là il y a un champ recherche donc déjà si vous avez des sujets ou des trucs comme ça vous pouvez taper dans la petite recherche et là par exemple dans les livres il y a l'article 4 livres indispensables pour l'autoconstruction en eustature bois je vous mettrai aussi le lien en description et donc il y a vraiment 4 livres qui nous ont beaucoup beaucoup servi au début qui ont été vraiment les bases donc je vous laisse aller voir l'article pour pour que vous puissiez lire l'avis complet mais en gros moi je trouve que c'est intéressant c'est les livres qui abordent toutes les méthodes de construction donc c'est de la construction écologique et l'autoconstruction écologique et le lapin il faut vraiment le border avec le chauffage qui permettent en fait d'avoir une vue un peu d'ensemble des méthodes des techniques et nous ça nous a permis de voir ok bon ça ça ne nous intéresse pas on ne se sent pas à l'aise avec ça ça ok ça paraît bien je crois que c'est dans un des deux là où Salomé a découvert que c'était plus intéressant de mettre l'OSB côté intérieur alors que très très souvent on a l'OSB côté extérieur donc voilà ça permet vraiment de dégrossir d'avoir une vue un peu d'ensemble je ne sais plus dans lequel c'est mais il y a beaucoup de tableaux comparatifs au niveau impact écologique au niveau des coûts etc W travail tripos vitrage menuiserie en bois ou pas donc super intéressant quand on est loin dans le projet on va dire quand on commence à se poser des questions et ensuite celui qui la bible dont on s'est servi mais vraiment énormément énormément on ne l'avait pas loin dans le chantier enfin dans le camion on s'est très très souvent basé là-dessus c'est la maison d'OSB par les schémas donc ce qui est intéressant c'est qu'il couvre plein de plein de systèmes de construction différents il n'y a pas juste un modèle de mur en OSB il y a plein de modèles en OSB l'isolant devant derrière le pare-vapeur le frein vapeur pas de frein vapeur avec des scotches etc donc c'est super adressant il y a tout c'est très technique et c'est vraiment très très bien documenté et ça va plus loin ça parle aussi des calculs de charges dedans voilà ça parle des dalles en bois aussi ce qu'on ne trouve pas forcément souvent parce que c'est assez peu courant pareil pour l'étage quand on fait un plancher d'étage il y a plusieurs techniques on peut mettre des murs à l'air je ne sais jamais comment on dit on peut faire je ne sais plus comment ça s'appelle un plancher je ne sais plus le nom mais voilà il y a 2-3 techniques et à chaque fois c'est ultra bien détaillé avec des schémas en coupe et tout ça donc hyper intéressant et l'autre intéressant c'était dalle bois celui-là il est tout petit c'est un petit carnet je ne sais pas il y a peut-être 30-40 pages mais qui est vraiment complet pour vraiment faire la dalle bois voilà les 4 livres principaux sur le stature bois et après il y a un autre livre sur l'électricité je ne l'ai pas là quand vous regardez sur internet le livre d'électricité c'est le plus connu si vous voulez le mettre dans la description puis je referai peut-être un autre article sur la partie seconde oeuvre donc les livres qu'on s'est servi pour l'électricité et pour la plomberie et bien j'en ai pas trouvé de bien du coup j'ai fait avec internet j'ai pas trouvé de livres qui m'ont qui m'ont vraiment inspiré que je trouvais complet que je trouvais assez didactique voilà après la plomberie je trouve ça un peu moins après c'est peut-être un avis personnel mais je trouve ça moins complexe que l'électricité l'électricité il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en contre vraiment beaucoup et je trouve qu'il y a moins de choses qui sont à prendre en compte pour la plomberie et du coup voilà avec internet les vidéos les machins pour moi ça a été suffisant après c'est pareil j'ai pas une maison de 300 mètres carrés avec 3 salles de bain et tout ça voilà alors je continue les questions Rabahoz encore oui il faut que je me remette ici voilà très bien ça marche plus alors bon c'est bon c'est revenu est-ce qu'on a un architecte non on n'est pas passé par un architecte pour deux raisons déjà on n'en avait pas besoin légalement il y a une certaine taille alors je ne sais plus je crois que c'est 140 mètres carrés 170 mètres carrés il y a une taille dans la loi qui dit qu'en dessous de cette taille là on n'est pas obligé de passer par un architecte mais au dessus de cette taille là on est obligé de passer par un architecte donc nous avec 32 mètres carrés au sol et 48 mètres je pense carré habitable on était en dessous donc on n'a pas eu besoin de passer par un architecte donc ça fait des économies et là aussi c'est dans l'esprit d'apprendre à faire soi-même d'être fier d'avoir dessiné sa propre maison d'avoir tout imaginé d'avoir dit tiens je vais mettre ça ici je vais mettre la fenêtre là et tout et de ne pas se dire ok j'ai payé quelqu'un qui m'a fait ça et finalement si la maison elle est cool c'est parce qu'il y a un architecte compétent qui a pu le faire là la maison je l'adore comme elle a organisé tout ça je trouve qu'elle elle me correspond vraiment parfaitement et parce que c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai imaginé avec Salomé par rapport à ce qu'on avait envie et tout ça et du coup c'est plus gratifiant je trouve d'avoir fait sans passer par un architecte et de se dire j'y connaissais rien j'avais jamais fait le plan de ma vie et on a réussi à faire des plans qui soient validés par le permis de construire au moment du permis de construire et tout ça donc voilà pour la partie apprentissage on n'est pas passé par un architecte après quand c'est des gros projets quand ça peut être intéressant de le faire moi je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par un architecte chacun fait comme il veut et il y a sûrement beaucoup d'avantages et peut-être que la maison aurait été encore mieux si on avait fait appel à un architecte il aurait dit tiens vous pouvez mettre l'escalier comme ça le truc comme ça et ça sera beaucoup mieux et voilà après c'est comme tout si la maison c'était que des pros des artisans de qualité avec beaucoup d'expérience qu'il avait fait il y aurait eu plein plein de trucs beaucoup mieux mais il n'y aurait pas eu la fertier de l'avoir fait soi-même et il n'y aurait pas eu toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui ensuite prix du terrain pourcentage du budget total rabat hausse prix du terrain c'est 30 000 euros à peu près pour 6 000 mètres carrés à la campagne pas à côté d'une grande ville et tout ça donc c'est pour ça que les prix sont assez bas aussi et pourcentage du budget total je pense que la maison en matériaux c'est autour de 50 000 euros en gros gros 25 000 euros de grosse oeuvre 25 000 euros de second oeuvre donc du coup en pourcentage ça doit faire 15% ou 30% je te laisse faire le calcul 30 000 euros de terrain 50 000 euros de matériaux je vous ai dit que j'étais nu en calcul mental et qu'il me fallait un téléphone pour faire les pour faire les calculs Mathieu Brun à quand le concours pour le miel et bien le concours est passé mais il n'y a pas encore la réponse de qui l'a gagné mais je vous tiendrai au courant Dupont, Emilien comment vieillit le bardage et quel traitement dessus et bien j'en ai parlé au début de la vidéo dans les travaux que je vais faire dans les nouvelles actualités dans la partie nouvelles actualités donc pour résumer le bardage a plutôt bien vieillit mais il commence à griser à certains endroits et puis à sécailler un petit peu la protection et dessus c'est une huile à partir d'huile de lin si je ne dis pas de bêtises voilà une huile osmo et je vais bientôt devoir donc repasser de l'huile dessus et je pense que je ferai peut-être une vidéo bilan un peu sur justement au bout de 4 ans qu'est-ce qui commence à partir en huile de la maison bon il n'y a rien qui part en huile mais voilà il y a le bardage déjà qui commence à devoir refaire et puis il y a des choses comme ça sur l'entretien parce que c'est vrai qu'au final quand c'est un projet qui dure 4-5 ans et bien quand on arrive au bout il y a des autres bouts qui sont peut-être à refaire ou entretenir donc je trouvais ça intéressant d'en parler donc voilà j'en reparlerai c'est sûr Le franc constructeur alors cette usine elle te convient ou tu as encore des choses à apporter non bah comme je disais aussi en début de vidéo je suis tellement 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 content d'avoir cette cuisine là c'est vraiment le truc qui avait plus manqué et je pense que moi ça m'a plus manqué que la douche parce que bon la douche c'était un peu galère mais je prends pas de plaisir de ouf à prendre une douche même c'est agréable beaucoup plus agréable de prendre une douche quand on a juste à ouvrir et pas faire chauffer la casserole d'eau et tout ça acheter l'eau de la cuvette bah bon dans tous les cas voilà c'est pas c'est pas un truc qui me passionne alors que la cuisine j'adore faire ça et que c'était vraiment ultra chiant de la faire en mode travaux en mode t'as une casserole pour tout faire t'as pas il te manque plein d'ustensiles mais c'était quand même intéressant parce que ça m'a permis de voir qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas forcément besoin et j'aime bien moi l'esprit minimalisme donc pas d'avoir des trucs qui te servent à rien et bah par exemple les blancs en neige parce que j'ai quand même fait des blancs en neige pendant les travaux de temps en temps pour faire certains desserts ou pour faire des pancakes vraiment légers en faisant les blancs en neige c'est une tuerie voilà faire les blancs à côté et mélanger après la pâte à pancakes c'est du coup j'ai fait ça de temps en temps et je les ai fait à la main parce que j'avais qu'un fouet j'avais pas de batteur et tout parce que pour s'en servir deux fois par an ça servait à rien et en fait ça va pas si mal je trouve de les faire à la main et voilà bon après moi j'en avais un j'ai un batteur que j'avais qui était à ma grand-mère ou à la grand-mère de ma mère même donc un vieux vieux truc donc je suis content de le garder aussi pour le côté sentimental mais je me dis que c'est loin d'être indispensable pour quelqu'un qui fait pas des blancs en neige tous les deux matins après c'est sûr que bon si tu fais des blancs en neige tous les deux jours ça fait quand même le bras donc c'est cool d'avoir un électrique mais c'est vraiment loin d'être indispensable et un fouet tu t'en sers pour plus de trucs que juste monter le blanc en neige voilà sinon j'adore ma cuisine il est trop cool et donc vous le verrez dans la vidéo mais au départ j'étais parti pour mettre des éléments de cuisine en hauteur donc là il y a tout le bas qui est fait et donc j'avais des placards qui étaient prévus en hauteur et finalement je pense que je vais pas les mettre parce que je trouve que ça va trop surcharger la cuisine et là j'ai déjà ramené tous mes trucs parce que j'étais trop impatient de cuisiner donc j'ai rempli mes placards et en fait tout tient et j'ai encore un peu de la place donc ça m'apporterait pas grand chose de plus d'avoir des placards à part juste me dire ok je peux prendre ce truc là parce que j'ai de la place pour le mettre voilà encore un peu dans l'esprit minimalisme je trouve bien de rester avec les placards que j'ai là pardon et par contre je vais sûrement me faire des étagères pour mettre des bocos parce que j'ai plein de bocos j'aime bien stocker les trucs en bocos je trouve que c'est plus pratique genre par exemple la farine et tout quand j'achète je la reverse dans les bocos même quand j'achète en paquets et après j'essaie d'acheter en vrac aussi au maximum donc du coup c'est directement en bocos et puis les paquets de pâtes et tout tu les achètes mais en fait ils se referment mal et tout ils s'explosent donc c'est pareil j'aime bien verser directement tout le paquet de pâtes de lentilles d'haricots dans des bocos donc j'ai pas mal de bocos du coup et vu qu'avec le jardin je vais encore avoir plein 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 de bocos aussi j'ai plutôt envie de faire des étagères pour mettre tous ces bocos là parce que déjà c'est joli parce que du coup c'est accessible sans ouvrir une porte et tout j'ai tout sous les yeux ce que j'ai les épices les sauces les machins et voilà je peux aller prendre pour faire une petite cuisine je trouve ça pas mal mais ça je le ferai plus tard aussi je vais voir un peu comme je disais travailler un peu dehors j'ai pas mal de trucs à faire extérieur et puis cet automne cet hiver voir où j'en suis voir s'il me manque des trains de cuisine peut-être que je vais me dire non mais il me faut plus de place il faut que je mette des placards ou pas on verra Matososo Matososo je sais pas parce que c'est moi qui les ai créé à la main j'ai recopié d'Instagram alors peut-être que je fais des fautes dans les pseudos donc je suis vraiment désolé si c'est le cas est-ce que j'ai une idée de la date d'installation des panneaux solaires non je pense cet été donc déjà il y a les panneaux en premier j'ai installé les panneaux thermiques pour le chauffe-eau solaire et après si ma structure elle va bien qu'elle fonctionne bien qu'elle est pratique je refais la même structure pour faire mes panneaux électriques photovoltaïques et du coup j'aurai pas toute cette phase réflexion parce que parce qu'en fait j'ai juste à acheter la ferraille à souder à percer les trous comme il faut donc ça prendra pas trop trop de temps pour refaire les structures mais bon c'était un gros question de ces structures parce qu'il y a les kits tout fait mais je trouve je trouve que c'est ultra cher pour ce que c'est c'est en acier galvanisé mais tout fin qu'il faut couper il n'y a pas de réglage et tout et voilà bon bref ça me plaisait pas du coup avec mon père on a réfléchi à comment faire ça pour que ça soit solide durable et que je puisse les incliner facilement que je puisse changer 4-5 fois par an en fonction des saisons l'inclinaison pour optimiser les gains donc voilà on a passé pas mal de temps à réfléchir ça il y a une première version pour les panneaux thermiques qui est quasiment prête donc si ça va bien je fais pareil pour les panneaux photovoltaïques et de toute façon c'est ce que je disais je ne suis pas ultra pressé pressé de le faire parce qu'il faut passer par le consuel avant de pouvoir me brancher dessus pour l'instant le consuel n'est pas passé pour la maison parce que ce n'est pas fini électricier de la maison donc de toute façon il faut que je finisse l'électricier de la maison avant que ça ait un sens d'installer les panneaux solaires photovoltaïques Maxime Coury comment concilier météo temps et température et temps de construction c'est une bonne question et on s'est rendu compte avec Salomé au tout début quand on a commencé les travaux et pendant les deux premières années comment la météo était tellement tellement importante dans ces projets là alors que voilà en tant que développeur la météo ça n'a aucun impact tu rentres dans le bureau et tu travailles à ton bureau et qu'il neige qu'il vende qu'il fasse beau ça ne change rien mais quand tu travailles du bois quand tu as une dalle bois que tu n'as pas de couverture que tu n'as pas tes fenêtres et tout ça et bien déjà il y a un risque pour tes structures et tout ça donc il faut penser à les protéger c'est ultra désagréable de bosser sous le vent et sous la pluie après ça se fait et des fois il faut avancer et puis tu n'as pas le choix mais quand par exemple tu n'as pas d'atelier que tu dois te servir d'une scie à onglet et qu'il pleut à saut tu ne peux pas forcément sortir facilement il faut prévoir un système de protection pour ne pas que ça prenne la pluie et voilà il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire s'il pleut à saut tu ne peux pas faire certains joints tu ne peux pas faire donc comment concilier météo et ton construction nous on avait la chance d'être en télétravail du coup on pouvait se dire ok les jours il fait vraiment moche on bosse pour nos clients les jours il fait bon on bosse sur la maison et on essaie de s'organiser comme ça pour profiter au maximum du beau temps et être le moins possible embêté par par la mauvaise météo pardon et on avait deux trois applis on avait météo météo france active weather et une autre et à chaque fois on regardait les deux trois le matin en se disant ok est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas est-ce qu'on débâche tout parce que voilà si vous n'avez pas vu il y a des vidéos notamment une vidéo où on explique tout comment on a bâché et tout mais donc pendant un temps on était bâché en mode tente donc on pouvait travailler à l'intérieur sans devoir débâcher mais quand on faisait la dalle et les murs du bas la bâche on l'envait à chaque fois du coup le matin il fallait se dire ok est-ce qu'on y va est-ce qu'on ne prend pas de risques et puis on bossera demain et des fois on débâchait et en fait gros orage donc il fallait se dépêcher de ranger le matériel de rebâcher tout ça donc c'est vrai que c'est c'est une grosse question et j'ai pas beaucoup de conseils à part check au maximum la météo et puis essayez de trouver une organisation pour avoir au maximum de la souplesse mais c'est vrai que pour les gens qui travaillent toute la semaine et qui n'ont que le week-end ou que les soirs pour bosser c'est super dur de se dire je ne bosse pas ce week-end là parce qu'il y a un temps de merde donc voilà mais essayez déjà d'y penser à l'avance en se disant ok est-ce que j'ai un abri pour faire mes découpes est-ce que est-ce que je mets un système de bâche en place pour pouvoir bosser sans devoir à chaque fois enlever la bâche et tout ça ça peut être super enfin c'est super important d'y penser à l'avance DTU-DFR quelle marque majoritairement pour les lecs disjoncteur prise majoritairement c'est du Legrand voilà 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 alors après il y a un débat je crois qu'il y a eu le débat déjà dans les commentaires en me disant que Legrand c'était un truc de marque et que tu payais la marque et que la qualité n'était pas forcément meilleure que les autres parce que en fait tu ne peux pas vendre n'importe quel disjoncteur ou interrupteur comme ça sur le marché même s'il est pourri il y a des normes françaises et européennes donc ce qui est vendu dans les magasins de bricolage et sur internet en France ça a passé des normes donc normalement il n'y a pas de risque d'incendie il n'y a pas de risque de choses comme ça après après voilà nous pourquoi on a pris du Legrand parce que déjà donc on a pris du Legrand à bricolage il n'y avait pas une grosse grosse différence de prix on a trouvé il y avait du Schneider sinon je crois après voilà on a pris ce qui nous apportait confiance je dirais ce qui nous rassurait je ne dis pas que c'est le choix qu'il faut forcément faire mais en tout cas c'est celui qu'on a fait mais après ce serait super intéressant de faire un comparatif et là aussi par exemple typiquement ce serait intéressant d'aller voir un professionnel j'en avais discuté avec le copain des LJVS Stéphane qu'on voit des fois sur les chaînes et tout ça qui lui est électricien et je ne me rappelle pas exactement du terme de la conversation mais voilà ce serait intéressant d'aller voir quelqu'un comme ça et lui dire en tant que pro est-ce que vraiment tu vois une différence entre la marque premier prix entre la marque la marque haut de gamme on va dire et montre-moi où est la différence et est-ce que c'est une différence juste pratique par exemple je sais que le grand ils ont des disjoncteurs qui se clipent facilement qui n'a pas besoin de visser donc ça c'est sûr quand tu es un pro si tu gagnes 2 minutes par disjoncteur et que tu en mets 100 dans la journée c'est intéressant pour un particulier ça ne vaut pas forcément le coup de payer plus cher pour ça donc voilà ça serait ça serait intéressant de savoir ça ensuite Quentin Sacha je dois te saouler avec ça mais qu'est-ce que tu penses du système Showerloop alors je pensais alors déjà répondu c'est peut-être pour ça que tu me poses plusieurs fois la question que je ne réponds pas du coup je vais y re-répondre je vais y re-répondre en vous montrant la Showerloop je crois que j'avais mis un lien de côté non ? oui ? Showerloop oui j'ai un lien le principe de la Showerloop c'est de récupérer l'eau alors est-ce qu'il y a une douche ? est-ce qu'on voit le système ? voilà il y a un petit schéma en gros donc on se douche avec l'eau l'eau elle est récupérée elle est filtrée elle est un petit peu réchauffée mais comme l'eau elle est déjà à 40 degrés en fait quand tu douche il n'y a pas besoin de la chauffer comme si tu étais à 15 degrés l'eau de la ville elle est déjà peut-être à 38-37 si elle a perdu un peu donc il y a un petit chauffage qui la re-réchauffe pour être à bonne température et du coup ça fait un cycle et donc il y a des filtres aussi et alors je crois que le principe c'est que genre tu te douches une première fois vite fait tu jettes l'eau après ça dépend du système et après tu es dans le système boucle en continu et en fait c'est plus pour l'aspect agréable d'être sous la douche et en fait l'eau est recyclée donc c'est super intéressant c'est super économique en eau et du coup même si tu restes 2h sous la douche tu ne peux utiliser que je ne sais pas 10, 15, 20 litres qui vont tourner en boucle donc c'est intéressant après le système donc c'est open source aussi ça rejoint ce que je disais plus avant c'est un gars qui a passé à mon avis des semaines des mois à concevoir ce truc là et qui maintenant le partage en open source avec tous les plans voilà on voit un peu il y a différents systèmes voilà c'est lui qui a inventé ça on voit sa douche là qui est en mode propre et tout il y a les pompes derrière les filtres et donc voilà maintenant qu'il a réfléchi c'est pas super long à faire mais il y a quand même un coup entre les pompes les filtres il y a des circulateurs il y a un truc pour chauffer voilà vous voyez un peu à l'écran les différents éléments donc moi je trouvais que ça faisait beaucoup bah déjà ça fait un petit budget ça fait pas mal de boulot pour la faire sans être sûr à 100% tu vois c'est pas un truc que t'achètes tout fait puis si ça marche pas tu vas voir le gars en lui disant je vais être remboursé là c'est que t'achètes tout le matos et que t'es pas convaincu bah t'as dépensé je crois qu'il y en a entre pour 500 entre 500 et 1000 euros je crois quand même du système il me semble quand j'avais regardé peut-être qu'il y a moyen de faire moins cher mais voilà même si tu mets 100-200 balles dans le système et que t'es pas sûr que ça marche bon c'est un peu c'est un peu dommage mais peut-être que ça marche bien a priori il y a plein de gens qui utilisaient que ça marche bien et moi je trouvais pas ça forcément pertinent parce que en fait c'est cool si tu restes ton temps sous la douche mais moi généralement j'ai pas forcément un plaisir de rester 20 minutes sous la douche à juste faire couler l'eau chaude donc du coup le gain le gain est moins élevé que si t'adores être sous la pluie de la douche et vraiment rester des heures et des heures là effectivement c'est presque indispensable mais dans mon cas c'est pas forcément indispensable mais voilà peut-être que peut-être qu'un jour je ferai ce système là si ça me semble si ça semble persistant en tout cas il existe le principe est ultra intéressant c'est tout open source c'est tout ça donc donc il y a plein de gens qui l'ont fait donc il y a des modifs en fait c'est ça qui est intéressant en fait quand c'est open source c'est comme la rebalète je pense que d'ici quelques temps il y a des gens qui vont améliorer il y a déjà le gars qui a rajouté le ressort de rappel il y a des gens qui vont sûrement faire d'autres formes avec d'autres rayons de cintrage sûrement d'autres améliorations et c'est ça qui est chouette en fait donc il y a plein de méthodes de faire il y a moyen de faire avec de la récup c'est pareil là quand je vous disais entre 500 et 1000 euros c'est si on achète tout neuf là les boutons peu importe quel bouton c'est il suffit d'avoir des boutons on off qu'on récupère dans d'autres machines dans des trucs qui sont achetés et puis et puis voilà donc voilà projet projet cool que moi j'ai pas prévu de faire à court terme en tout cas mais si on a certains de vous qui le font ce serait super hydratant et ça aussi c'est le genre de truc que j'aimerais bien aller voir et discuter avec quelqu'un qui l'a fait voir un peu ce qu'il a économisé ou pas ce qui était compliqué ce qu'il a amélioré voilà faire une démo du système ce serait super intéressant donc si vous l'avez fait chez vous et que vous avez bien envie que je vienne chez vous prendre une douche ou en tout cas filmer votre système n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Lisa Flouf parquet massif ou stratifié massif dans la maison c'est que du massif parce que le stratifié une fois qu'il est abîmé et bien il faut le changer alors que le massif une fois qu'il est abîmé on le ponce à un bon coup on le rénove et il fera toute la vie de la maison en bas c'est du parc qui enchaîne et il va durer après la vie de la maison j'espère que quand je serai mort dans 200 ou 300 ans que la maison sera démolie détruite parce que ça arrivera un jour que le parquet sera quand même récupéré réutilisé pour autre chose parce que ça sera du beau chien et qu'on peut faire plein de trucs avec du beau en chien voilà j'espère que ma maison sera réutilisée pour ça alors que du parquet massif du parquet stratifié une fois qu'il est foutu tu peux quand même faire moins de trucs tu peux pas refaire des pièces en bois ou des choses comme ça donc c'est ça que j'aime bien dans le massif la barre et les cheveux longs c'est pour autosuffisance capillaire et bien oui un peu en plus c'est vrai je trouve enfin je me coupe les cheveux moi-même et la barre moi-même j'imagine que peut-être que ça se voit parce que de temps en temps j'arrive pas à faire comme je l'ai fait tout seul j'arrive pas à faire de la même longueur donc petit cas dans la vidéo vous le voyez c'est pas un effet d'optique si vous voyez ça c'est moi qui viens de me couper les cheveux et qui les ai pas fait exactement à la même hauteur mais mais ouais je trouve ça bien plus au moins je me les coupe comme je veux à la taille que je veux à la longueur que je veux et je le fais depuis que je suis au lycée je crois donc je commence un peu à voir la technique et tout ça à la limite je pourrais faire des tutos sur comment vous vous coupez les cheveux avec une tondeuse à barbe tout seul devant un miroir j'ai un peu d'expérience sur ce domaine là plus que dans la construction du coup et je passe aux questions que Salomé a sélectionné pendant tout le temps de la de la de la de la de la de ce live qui dure depuis depuis une heure non c'est pas le bon chiffre qui dure depuis je ne sais pas depuis 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 1h26 donc c'est cool ça va faire à peu près 1h30 1h40 le live donc vos questions pour la fin et je sais pas dans quel ordre ils sont moi je vais prendre en l'ordre dans lequel c'est mon ça me les affiche en ma petite interface voilà je remets ma tronche boum Jean Eudes Jonathan Eudes pardon Jonathan Jonathan dans les plans présentés au début de votre chaîne il y a une terrasse en bois et un carport de prévu ouais c'est toujours dans l'actualité mais avec des petites modifications euh j'ai envie en fait de faire toute une véranda devant de tout vitrer pour que ça me fasse une sorte euh de serre donc déjà l'hiver ça va me faire un peu une phase tampon parce que dès qu'il y a du soleil c'est dingue comme la maison elle chauffe et vraiment c'est hallucinant en plein hiver il fait des fois zéro degré dehors et 100 mètres de chauffage il fait 21-22 dans la maison juste parce que bah il y a pas de il y a pas de nuages et le soleil rentre dans la maison super bien parce que tout est au sud et c'est une efficacité de dingue et le bioclimatisme vraiment c'est c'est ultra essentiel à à prendre en compte dans la dans la maison et moi je regrette pas qu'on ait passé le temps à faire ça et à étudier ça et à le faire parce que c'est vraiment des milliers d'euros sur la vie de la maison qui sont économisés et c'est ultra agréable l'hiver d'avoir le soleil qui chauffe quand il n'y a pas de nuages sans devoir mettre un chauffage et donc du coup je me dis que ça peut être intéressant de au lieu d'avoir juste une terrasse ouverte voilà d'avoir un truc fermé avec des grandes belles vitrées qui s'ouvrent pour pouvoir déjà que ça fasse une masse d'air chaude qui chauffe grâce à toutes les belles vitrées après qui rentrent dans la maison il y a plein de systèmes pour l'été pour pas que ça chauffe trop et puis après voilà il faut prévoir des ouvertures il faut prévoir des circulations d'air mais il y a des trucs qui existent et a priori ça chauffe pas trop et j'étais un peu sceptique au début mais c'est aussi dans les théories du bioclimatisme et comme je vois comme ça marche très très bien le bioclimatisme d'avoir tout mis au sud alors que plein de gens nous disaient que c'était une erreur et vraiment je pense pas donc du coup ça me paraît intéressant d'avoir voilà ce système de belles vitrées et ça va être aussi intéressant parce que du coup par exemple je pourrais mettre mes semis sur la terrasse plutôt que de les mettre dans la serre en tout cas une première fois je pourrais les mettre sur la terrasse ils seront à l'abri protégés du froid et tout ça mais ils seront pas non plus dans la maison dans mes pattes donc je trouve ça assez intéressant et même s'il pleut si j'ai du monde et tout ça si je fais une terrasse assez grande je peux avoir un endroit abrité à l'abri de la pluie pour manger donc toujours prévu mais avec des modifications et du coup je sais pas quand ça sera Matt Beer Nature est-ce que ça t'arrive de recevoir quelqu'un pour t'aider sur les travaux ? Non bah ça j'en avais déjà parlé aussi enfin attends ça dépend le ça dépend le sens de la question si c'est est-ce que je fais tout tout seul ? bah déjà il y a eu Salomé pendant 3 ans 3 ans et demi de travaux donc j'ai pas tout fait tout seul sinon il y a mon papa aussi qui pendant tous les travaux est venu régulièrement nous aider surtout qu'on aurait besoin d'être 3 on le voit d'ailleurs dans des vidéos dans les vidéos par exemple où on monte les murs on le voit parce qu'il fallait mieux être 3 pour monter les murs quand on fait le béton aussi les plans en béton il nous a aidé parce que c'était vachement cool d'avoir quelqu'un qui faisait le béton quelqu'un qui le transporte quelqu'un qui tasse dans les plans en béton donc voilà quand on avait vraiment besoin d'être 3 et que ça apportait quelque chose il y a mon père qui nous aidait sinon c'était tout le temps tous les deux et pourquoi sinon il y a des gens aussi des abonnés ou des bouffeurs des choses comme ça qui ont proposé de venir nous aider et nous et moi on n'a jamais été très emballés par ça pour 2 raisons déjà tout simplement c'est qu'on fait les vidéos et c'est ultra chiant en fait pour quelqu'un c'est des fois on bosse 2 heures et après il fallait qu'on tourne pour faire des explications et du coup on n'avance pas les travaux pendant ce temps là donc ça veut dire que la personne qui est là juste elle attend de regarder pendant filmer alors déjà qu'on n'est pas très à l'aise à se filmer donc si en plus c'est quelqu'un qu'on ne connait pas trop qui est à côté on est moins on est moins à l'aise aussi devant la caméra donc déjà il y avait pour cette partie là et la deuxième chose c'est que même si moi en tout cas je suis vraiment dans le perfectionnisme et je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est une erreur et tout ça c'est pareil je pense que je n'en ai déjà pas dans le live mais en résumé moi je ne pense pas que c'est pareil comme je disais tout à l'heure en fait c'est que ça me fait plaisir de faire les choses correctement et d'être fier et de me dire putain vraiment c'est nickel et tout les découpes elles sont bien et ça me plaît et c'est bien aligné et tout quand tu mets le niveau c'est parfait et même s'il n'y a pas besoin de ça pour vivre dans une maison que la maison sera étanche même si tout est parfaitement droit et aussi poussé dans les détails que ce qu'on a fait mais bon moi ça me fait plaisir de l'avoir fait je prends du plaisir à faire ça et je n'ai pas envie que quelqu'un vienne sur le chantier et dise ouais mais c'est bon on s'en fout il n'y a pas besoin de faire ça et même si c'est bien fait que ce ne soit pas fait je n'ai pas envie de le saouler en lui disant non mais vas-y refais là parce que ça ne me plaît pas trop comme ça parce que je pense que tu pourrais faire mieux donc refais et puis troisième chose j'avais dit qu'il n'y en avait que deux mais en fait il y en a trois troisième chose c'est que il y a une fierté d'avoir fait tout seul enfin même tout seul avec Salomé à deux mais voilà tout ce qu'on a fait dans cette maison on l'a juste fait quasiment tous les deux et c'est une fierté que c'est vrai que si on avait eu des gens pour nous aider des professionnels même les copains sur Youtube Eric Lecarleur LGVC tout ça on leur a demandé des conseils parfois à travers leurs vidéos ou en regardant leurs vidéos mais on ne voulait jamais qu'ils viennent sur le chantier nous aider parce qu'on voulait montrer que ok si on n'y connait rien si on n'a pas de ressources à disposition si on n'a pas la chance d'être dans une famille où il y a un copain un gars qui est électricien un autre qui est plombier pour nous aider on peut quand même s'en sortir juste avec beaucoup beaucoup de motivation et beaucoup de recherches voilà et donc c'est pour ça aussi qu'on ne voulait pas trop être aidé sur les chantiers parce que pour pas qu'on nous dise ouais mais regardez là il y a machin qui est venu il est plombier là vous aviez pendant une semaine trois personnes qui vous ont aidé pour le toit moi je suis tout seul je ne peux pas le faire voilà là on dit ok à deux si c'est possible de le faire c'est galère mais c'est possible just the hit moi je voulais savoir si tu vas tout plaquer pour te lancer à temps plein dans la production de confiture de pissenlit et oui parce que si vous ne me suivez pas sur instagram déjà c'est le moment de vous abonner sur instagram et j'ai testé la confiture de pissenlit j'essaye pas un truc j'essaye aussi un truc ah je crois que vous voyez pas là bas mais là haut il y a un petit bocal où je suis en train d'essayer de faire du kombucha je crois que j'ai dit kombucha mais c'est kombucha bref c'est une boisson fermentée qui peut potentiellement remplacer le soda qui est à base de thé donc c'est de l'eau et du thé qui ferment et après on peut ajouter des fruits des épices pour donner du goût donc on peut faire plein de goûts différents et tout et ça peut remplacer le soda et je trouve ça vraiment déjà j'adore faire les trucs moi même donc c'est intéressant c'est comme faire son pain comme faire sa bière et puis en plus là par exemple les pissenlit c'est des trucs que j'ai dans le jardin en fait donc c'est chouette de pouvoir faire la confiture avec vraiment ce que je ramasse dans le jardin sans que j'ai eu besoin de le semer et tout ça en plus donc c'est chouette et c'est super bon voilà donc j'aime beaucoup donc je pense que j'en ferai quelques pots tous les ans même s'il a un peu trop sucré là cette année je peux m'améliorer Cyrilio faire pour soi chez soi en cas de blessure grave vous n'avez droit à aucune protection avec la oula en majuscule donc là il crie là vous n'avez droit à aucune protection avec l'incapacité de travailler vous pouvez finir ruiné par un accident c'est là le rôle d'un artisan ok ok là il il est dans la ça fait peur alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur vous n'avez droit à aucune protection il y a des assurances après alors je ne connais pas assez mais dans les mutuals et tout ça il y a des choses qui prennent en charge premièrement nous on nous avait proposé l'assurance aussi justement en cas d'accident quand on est en autoconstruction alors je ne sais plus quelle assurance c'était parce qu'on n'a pas été chez eux mais bref quand on s'est renseigné vraiment avant de commencer les travaux justement pour savoir ça il y a une des assurances qui nous a proposé de nous assurer et nous dire par exemple si on a un accident sur le chantier qu'on tombe qu'on se casse les deux jambes bon déjà les frais médicaux tout ça c'est pris en charge et il me semble qu'ils payaient des artisans du coup pour finir ce qui était ce qui était prévu de finir voilà après moi je n'ai pas pris parce que je trouve que dans ce genre de truc déjà il faut se battre avec les assurances quand il y a un problème moi ce qui est assurance et banque je ne suis pas ultra fan je trouve que c'est toujours la galère et qu'il faut mieux avoir des ressources de côté donc économiser tous les mois et puis toujours prévoir le projet en ayant une ressource assez importante d'argent pour faire face au problème et du coup il n'y a pas besoin de l'assurance que tu payes pas très cher tous les mois mais que tu payes sur longtemps et que voilà il faut te battre avec elle par exemple pour l'assurance de la voiture je préfère prendre l'assurance la moins chère juste pour m'assurer si je fais des dégâts à tout le monde l'assurance minimum et après j'ai une réserve d'argent pour me dire je me fais voler ma voiture c'est pas assuré j'ai un accident c'est moi qui me plante parce que je fais une connerie ma voiture n'est pas remboursée voilà des trucs comme ça qui ne sont pas pris en charge parce que je prends l'assurance la moins chère mais par contre j'ai de quoi me racheter un véhicule où j'ai une solution voilà avec l'argent que j'ai coté parce qu'en fait moi j'avais calculé au début j'avais une assurance tout risque machin vol j'ai mon sac mon ordinateur dans la voiture il me le rembourse et tout ok c'est cool alors déjà ça se passe jamais aussi bien parce qu'il y a toujours un truc t'as pas été au flic pour dire t'as pas dans les temps et tout ça donc je déteste ça me battre avec des gens et des gens qui sont parfois pas forcément je dis pas qu'ils sont malhonnêtes mais le but des assurances c'est pas de te filer un maximum d'oblits c'est plutôt de te filer le minimum par rapport à ce que t'as payé et par rapport à ton contrat ils sont pas c'est pas des oeuvres de charité donc donc bon et j'aime pas me battre avec les gens et j'aime pas me prendre la tête avec les gens donc voilà si je peux éviter de passer par eux tant mieux et donc je dérive complètement du sujet initial mais tout ça pour dire que je pense oui si je finis sur la voiture j'avais compté au début quand j'avais mon assurance max et tout je payais quasiment 800-900 euros par an j'ai une Twingo 2 donc genre la voiture qui vaut pas grand chose et donc genre au bout de 10 ans quasiment l'argent que j'ai donné à l'assurance j'aurais pu m'acheter une nouvelle voiture neuve et je me suis dit voilà il vaut mieux que je mette de l'argent de côté que je donne le minimum parce que si je rentre dans quelqu'un et tout il faut qu'il soit il faut que lui soit remboursé sans problème et je veux pas devoir payer voilà pendant des années si quelqu'un en fauteuil roulant par ma faute donc le minimum ok et après pour le reste j'ai mon argent de côté si j'ai un problème bah je tape dedans et puis bah c'est de l'argent que j'ai pas donné tous les mois à l'assurance donc ça revient un peu au même et puis bah si j'ai pas de problème et bah c'est cool parce que ça me fait de l'argent de côté et donc voilà donc sur les assurances je suis pas ultra je sais pas du genre à dire il faut prendre des assurances pour tout mais sachez que ça existe sachez que ça peut être intéressant même si effectivement ce que dit Cyril c'est pas faux c'est que bah le professionnel il y a des garanties des assurances et tout ça donc s'il lui peut pas le faire voilà j'imagine que c'est pris en charge et qu'il y a des dédommagements et tout ça bah après à ce moment là tu fais rien dans ta vie si t'as peur de si t'as peur qu'il t'arrive un truc tu vois même pas tu prends la voiture parce que tu peux avoir un accident quand tu prends ta voiture et puis tu peux être handicapé puis pas pouvoir fuir de ta maison enfin je trouve que c'est pas une bonne raison de pas faire les choses parce qu'il pourrait t'arriver un truc grave par contre ça veut dire qu'il faut faire super attention à soi ça veut dire que comme nous quand on était sur le toit on était toujours attaché et heureusement parce que sinon Salomel serait peut-être en fauteuil aujourd'hui vu qu'elle est passée à travers le toit mais voilà on fait super attention et moi maintenant que je suis tout seul je fais encore beaucoup plus attention parce que si j'ai un problème et ben déjà je suis tout seul il n'y a pas quelqu'un pour me si je suis bloqué dans une machine ou un truc comme ça ou si je suis inconscient ou si je suis par exemple Salomel quand elle est tombée donc elle était accrochée au bout de sa corde mais elle était dans le vide en fait et elle ne pouvait rien faire il a fallu que j'apporte l'échelle ou l'escabeau pour la descendre et la décrocher donc moi je fais super super gaffe quand je suis tout seul et du coup ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure sur le téléphone c'est aussi pour ça que je fais gaffe d'avoir tout le temps mon téléphone dans la poche et au maximum accessible parce que voilà si jamais je m'entaille un bras si jamais je me bloque quelque part je peux pouvoir appeler et appeler les pompiers appeler les secours ou appeler juste le voisin si c'est pas trop grave mais voilà c'est important d'avoir aussi son téléphone dans la poche quand on fait des travaux tout seul donc voilà ça ne veut pas dire de ne pas faire attention mais voilà moi en tout cas c'est mon avis personnel il ne faut pas ne pas faire des choses juste parce que ça pourrait mal se passer Lucas Traille Salomé question pour le téléphone pourquoi ne pas avoir choisi la marque française Crosscall ? honnêtement je ne sais plus j'ai regardé je ne saurais pas dire pourquoi celui-là je ne sais pas si j'ai dit le prix mais il est plutôt entrée de gamme au niveau prix il est à 130-140 euros après attention les frais de douane aussi il y a une trentaine d'euros de frais de douane comme c'est une entreprise qui est en Chine et qui les envoie donc attention le prix affiché n'est pas forcément le prix final il faut compter les frais de douane voilà après bon moi le téléphone j'ai besoin de Instagram pour poster les photos les stories j'ai besoin d'une calculatrice et d'un navigateur internet et c'est ce que je me sers 99% du temps donc après moi j'ai pas besoin d'un truc puissant j'ai pas besoin d'un truc d'un truc comment avec des fonctionnalités de ouf des comment ça s'appelle là ils font les 15 objectifs machin grand angle et tout bon moi j'ai besoin du minimum et après marque française bon je connais pas mais bon je vais pas parler sur cette marque parce que je connais pas mais en gros il y a des marques qui sont françaises un peu comme Apple Apple c'est c'est américain mais les téléphones ne sont pas fabriqués en Amérique en fait il y a juste la recherche et le développement qui est fait aux Etats-Unis et du coup l'impact environnemental il n'y a pas une différence de ouf c'est bien potentiellement de faire travailler des gens qui sont français même si après ça aussi c'est un autre débat mais en tout cas les ressources premières elles sont extraites par les mêmes personnes dans les mêmes mines c'est fabriqué aussi par des gens qui sont soupés exploités dans des pays qui n'ont pas beaucoup de considérations pour les droits de l'homme et les droits des travailleurs donc dans tous les cas c'est un problème d'acheter de la technologie tout ce qui est ordinateur tout ce qui est téléphone et je crois enfin je pense pas que pour ces problèmes là se diriger vers une marque française c'est un impact énorme pour le coup il vaut mieux par exemple se diriger vers Fairphone qui est peut-être norvégien je crois ou suédois mais bon bref voilà c'est mon avis et après je vous avoue que j'ai pas passé des années à faire des comparatifs et tout pour le téléphone je voulais un truc étanche que je puisse nettoyer à la poussière et à l'eau 4X 4X qui me dit est-ce que tu as une astuce pour ne pas avoir à chercher ces outils lorsqu'on a des travaux partout dans la maison mis à part le rangement moi j'avais une astuce avant qui s'appelait Salomé que j'ai plus du coup non je suis aussi preneur d'astuces je suis plutôt j'aime bien que ça soit rangé mais quand je suis en train de travailler et j'aime bien ranger aussi organiser les choses et tout ça me plaît mais quand je suis en train de travailler en fait j'ai pas envie de prendre la tête à aller ranger le truc à me dire ok bon ça j'ai fini je le range parce qu'en fait souvent je me dis je vais peut-être en avoir besoin donc c'est vrai que je le range donc je le pose pas trop loin en me disant je vais peut-être m'en resservir du coup je m'en ressers pas du coup j'ai tant d'autres choses que je vais chercher du coup c'est vite le bordel je pense qu'il est important c'est d'avoir des endroits où qui sont faits pour ranger un outil par exemple alors je sais pas s'il y a une vidéo là-dessus je crois qu'il y a une vidéo là-dessus quelque part sur la chaîne où on montre un peu comment organiser l'atelier et dans l'atelier on s'était fait un un morceau de bois où on peut prendre le marteau on peut prendre le réglet on peut prendre les mètres et donc tout est prévu et organisé par rapport aux outils et ça c'est super intéressant je trouve parce que ça te prend pas de temps de ranger en fait entre quand je suis dans l'atelier entre poser le marteau sur l'établi ou le poser pendu à sa place ça me prend pas plus de temps et ça me dérange pas plus et je sais exactement où il est donc même même sans regarder je peux aller chercher le marteau je sais que le maître est là je sais que le réglet est là les crayons sont là et donc ouais c'est presque instinctif j'ai pas besoin de réfléchir je sais où sont les trucs je sais où les reposer alors que s'il n'y a pas trop d'endroits s'il faut tout le temps et là c'est un peu ce qui m'arrive parce que la cabane commence d'avoir trop de trucs du coup j'ai pas un endroit pour chaque truc ça dépend des quand je fais de la plomberie je mets mes trucs de plomberie accessibles quand je fais l'élec je mets mes trucs d'élec accessibles et du coup s'il y a besoin d'un truc de plomberie je vais foutre le bordel pour aller chercher en me disant peut-être que je vais encore avoir besoin de la plomberie demain donc je la range pas comme il faut et c'est le bordel donc mon conseil c'est avoir des endroits définis et qui bougent pas pour chaque outil comme ça on gagne un temps fou à se dire ok j'ai besoin de ce truc là je sais pas moi la défonceuse que je me sers jamais je sais quelle est la défonceuse j'y vais direct et je passe pas à venir à la chercher ça gagne un temps fou c'est super agréable et la deuxième chose c'est essayer de ranger un peu tous les soirs de rassembler les choses et puis de se dire ok bon ça vraiment je pense que j'en aurais plus besoin donc je range dans la cabane dans un endroit ça je vais encore en avoir besoin donc je garde ici mais voilà je suis pas la meilleure personne pour parler d'organisation et de rangement même si j'aime bien que ce soit organisé et rangé j'ai tendance à en foutre partout quand je suis dans le truc et encore si Lucas Traille petite question pour la vidéo est-ce que ça t'intéresse d'automatiser certaines choses comme l'ouverture et la fermeture d'un poulailler oui ça c'est prévu parce que j'ai une vie qui est pas qui arrive à organiser vous me voyez encore c'est de plus en plus noir je vois mais j'ai pris une petite lampe mais il y a des matins je suis levé à 5h 5-6h et il y a des matins je suis levé à 10-11h parce que j'ai passé toute la nuit à finir un montage de vidéo ou à bosser sur un truc qui me plaisait ou à glander aussi ça m'arrive et c'est l'avantage d'être en freelance et de faire les boulots que je fais si du coup je peux organiser mes journées mes temps un peu comme je veux mais ça veut dire que tous les matins à 7h avant d'aller au boulot je peux pas aller ouvrir le poulailler parce qu'un coup ça va être 5h un coup ça va être 7h un coup ça va être 10h un coup je vais pas être chez moi pendant 2 jours et j'ai vraiment envie que mes poules elles ne subissent pas ma vie donc que tous les matins quand il y a du soleil qu'elle peut sortir hop elle puisse sortir donc c'est pour ça que c'est important pour moi qu'il y ait une ouverture automatique sur le poulailler ça je vais pas me prendre la tête à me dire ok il faut que je rentre pour fermer les poules il faut que je me dépêche de toute façon avec le confinement pour l'instant je serai de toute façon rentré pour l'heure de fermer sur des poules mais voilà le principe même si je suis 2-3 jours je suis pas chez moi je veux que les poules puissent sortir rentrer et aussi dans ce même idée là je veux pouvoir qu'elles aient un grand enclos qui est couvert donc au dessus où les renards peuvent pas rentrer tout ça et où elles sont bien elles ont de la place elles peuvent brouter de l'herbe un petit coin d'eau elles peuvent boire et tout ça en autonomie pendant quelques jours et comme ça si j'ai pas le temps si je suis pas là elles sont heureuses comme une petite poule c'est le plus important donc je vais faire 2 je vais faire le poulailler un enclos où dès que la porte s'ouvre elles peuvent aller et après sûrement un plus grand enclos qui sera donc sûrement un peu moins haut et pas couvert parce qu'elles seront ouvertes que quand je suis là donc même si il y en a une qui s'envole qui va dans le jardin et tout ça je pourrais la récupérer mais voilà il y aura 2 niveaux poulailler enclos autour de poulailler automatique et un plus grand parc peut-être un parc mobile aussi pour que je puisse en fonction d'où elles ont gratté l'herbe et tout les changer peut-être éventuellement voilà je crois qu'on a fait toutes les questions je rafraîchis voir s'il y en a d'autres non je pense que c'est bon et ça fait 1h46 donc on va faire moins de 2h donc je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler sinon j'en parlerai dans le prochain live et comme d'hab live tous les premiers jeudis du mois je tiens la résolution depuis le début de l'année donc je vais essayer de la tiens toute l'année vous avez toujours plein de questions en fait au début je me suis dit ouais peut-être qu'au bout de 2 lives 3 lives il n'y aura plus de questions mais en fait si vous avez plein plein de questions et j'ai plein de sujets qui sont intéressants et puis des choses sur lesquelles je n'ai pas forcément travaillé donc je n'ai pas forcément envie de faire une vidéo genre par exemple sur les artisans c'est une question super intéressante il y aura sûrement une vidéo à faire aussi aller voir des artisans avoir leur avis et tout ça des gens qui sont qui trouvent que c'est un problème de faire des vidéos tuto artisans qui tuent l'artisanat des gens qui ne sont pas d'accord avec ça et tout ça mais voilà c'est des trucs qui prennent longtemps et du coup c'est cool d'en parler en live d'avoir un peu vos retours aussi votre avis et tout ça moi je trouve ça très chouette et je suis très content donc je vais continuer les lives tous les premiers jeudis du mois sauf si vraiment j'ai des trucs de prévu mais bon normalement je le sais aussi à l'avance donc je m'organise ben voilà je jette un petit coup d'œil dans le live si vraiment il y a des il y a des autres questions mais je n'ai pas l'impression voilà c'est la même mesure émise et ben je vous remercie tous pour le live et un gros merci je n'ai pas dit la dernière fois et je m'en voulais après le live quand j'ai coupé j'ai pensé après je me suis dit ça c'est pas cool je n'ai pas remercié Salomé d'être dans le live et merci encore parce que du coup il prend deux heures aussi le temps du live il pédale un petit peu avant puis un petit peu après dans le chat et tout ça donc merci à elle de sélectionner les questions parce que vraiment sinon déjà que je me trouve un peu mou quand je causais tout alors si en plus je dois lire en même temps vos réactions des fois vous parlez entre vous et tout ça donc je n'arrive pas forcément à suivre les différentes discussions parler de ce que j'ai envie de parler m'assurer qu'au niveau son technique et tout ça je n'ai pas de problème ça fait trop pour moi donc merci à Salomé d'être là beaucoup de m'aider là-dedans de sélectionner des questions pertinentes et puis comme je dis moi après là je regarde le live ce soir ou demain ça dépend comment j'ai faim et comment je suis fatigué mais je regarde le live donc toutes vos réactions dans le chat je les vois et puis s'il y a des questions qu'elle n'a pas sélectionnées est-ce qu'elle n'a pas eu le temps parce qu'elle les a loupées et tout moi je peux les renoter et puis comme ça pour le prochain live je les reprends donc voilà merci pour toutes vos réactions ce n'est pas inutile je vous souhaite une très 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 bonne soirée à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo normalement sur je ne sais plus ce que j'allais dire sur les évacuations en PVC voilà bonne soirée les pingouins amusez-vous bien mangez bien je ne sais pas tout ça tout ça bien allez je vous mets le petit rique de fin si je retrouve où c'est si vous avez aimé la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour nous encourager on remercie tous les tipeurs qui nous aident à améliorer les vidéos si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne on vous laisse aller voir la page tipeee et si vous avez encore un peu de temps après tout ça vous pouvez nous rejoindre